Musique Nous recevons aujourd'hui Marion Sigaud, auteur de plusieurs ouvrages, historienne, qui va traiter de la problématique des lumières, qui est un paradigme que tout le monde a accepté parce qu'il est inculqué dans nos cervelles de la petite enfance jusqu'au dernier souffle, et malheureusement personne, absolument personne ne se pose des questions réelles sur les instigateurs, les protagonistes, les faits réels dont il est question. Donc j'ai lu l'ouvrage sur le supplice de Damien, je vous invite franchement à lire ces livres, c'est très très bien écrit, on se croirait à l'intérieur, on se retrouve au XVIIIe siècle, c'est vraiment exceptionnel avec des détails, vraiment c'est quelque chose de précieux, et c'est par cette façon de faire que nous pouvons éventuellement savoir ce qui s'est passé, savoir exactement ce qui s'est passé dans le détail, et voir éventuellement si c'est juste ou si c'est faux. Quand nous voyons un Mélenchon s'extasier devant les lumières, en bavant les yeux qui brillent, en expliquant que c'est le virage que l'humanité a pris et qu'il a poussé vers le bonheur suprême, le nirvana, ça c'est quand même un raccourci, je dirais même, j'oserais dire une bêtise. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je laisse Marion Sigaud commencer sa conférence. Alors merci Salim, voilà, j'ai été interpellée récemment en écoutant Jean-Luc Mélenchon, alors pas uniquement dans la vidéo que nous a fournie Salim, mais ça fait un moment que je suis ce que ce monsieur raconte, et pas uniquement à l'occasion de l'élection présidentielle, et j'ai noté une phrase qu'il a dit, « J'appartiens philosophiquement au courant des lumières, c'est ma référence ultime ». Donc ça c'est dit, c'est dit et redit, c'est-à-dire que la référence ultime du front de gauche, mais on peut dire de la gauche en général, c'est les lumières. Et il a ajouté « Les lumières correspondent à une émancipation radicale de la personne humaine ». C'est-à-dire que les lumières correspondent pour des gens comme lui, mais également pour des gens comme nous, c'est-à-dire que moi j'ai appris que les lumières c'était ce tournant radical quand j'étais à l'école primaire, ensuite quand j'étais au lycée, je suis une enfant de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Quand j'étais petite j'allais au catéchisme, puisque j'ai reçu une éducation catholique, mais j'allais à la communale, j'allais au lycée public, et j'ai toujours entendu dire que les lumières c'est l'invention de la tolérance, le recul de la superstition, parce que la superstition c'est croire aux signes extérieurs déconnectés de toute réalité, c'est un peu la bêtise la superstition, et c'est le combat également contre l'ignorance. C'est-à-dire que les lumières seraient au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, pour situer chronologiquement à quoi correspondent les lumières, c'est en gros entre 1749 et 1770 à peu près, avec une rechute à la mort de Louis XVI, parce qu'à ce moment-là les lumières vont arriver au pouvoir, je vous en ferai le détail tout à l'heure. Et ces 25 années à peu près correspondent au milieu du règne de Louis XV. Alors, Louis XV, arrière petit-fils de Louis XIV, arrive au pouvoir en 1715, enfin c'était un petit garçon à l'époque, il y a eu une régence, mais il arrive véritablement aux affaires après la mort de son tuteur, autour des années 1740 à peu près. Il avait à cette époque-là 35 ans, et c'est là qu'a commencé, il a été circonscrit par une bande de gens qui lui ont mis entre les pattes une bourgeoise, qui l'a anoblie, qui l'a fait appeler la marquise de Pompadour, et le roi Louis XV a été vraiment entouré et serré de près par des gens qui étaient les gens des lumières, et qui étaient issus de la bourgeoisie. A priori, dans l'entourage du roi, il n'y a pas de bourgeois, il y a des aristocrates, il n'y a pas de bourgeois. Et vraiment, à cette période-là, à partir de la Pompadour, et pour tout un tas de raisons économiques et financières, tous les rois de France ont toujours manqué d'argent, approcher le roi en lui disant « je connais des banquiers qui pourront, majesté, vous faire quelques bons plans », c'est s'ouvrir la porte. Et la marquise de Pompadour était tout à fait issue de ces milieux-là. Donc le roi a été approché par toute une bande qu'on a appelée « les philosophes », « les gens des lumières », et il y a eu un tournant dans le siècle, à partir de ce moment-là, et il y a eu un tournant plus que dans le siècle, dans l'histoire de France, puisque les lumières ont mené à la révolution, ce que tout le monde réclame. Mélenchon dit, et pas que lui, d'ailleurs je ne vais pas m'en prendre à lui particulièrement, parce que je n'ai pas à m'en prendre à lui particulièrement, mais également dans ce qu'on a appris, les lumières ont préparé la révolution, donc c'est une grande et belle chose, puisque la révolution c'est bien. On est d'accord. Il y a des choses qu'il faut admettre. La révolution c'est bien, les lumières c'est bien, et tout va bien. Et c'est grâce à la révolution et les lumières qu'on a la chance aujourd'hui de vivre dans un grand pays démocratique que chacun connaît. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut y regarder de plus près. Ce que j'entends dire à propos des lumières, c'est que, en fait, c'est un humanisme. Et moi qui fais comme notre ami Salim, je me présente aux élections, sous l'étiquette de Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan, je colle les affiches. Et l'affiche du front de gauche chez moi, elle est juste à côté de la mienne, et a marqué l'humain d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les lumières, c'est l'humain, c'est l'humanisme. Et ça s'est dit et redit, promenez-vous sur Internet, allez sur des sites de gauche ou d'extrême gauche, les lumières c'est l'humanisme. Mais l'humanisme c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y aurait, d'après ce langage, d'après cette façon de présenter les choses, un tournant au XVIIIe siècle, où la superstition, l'ignorance et le fanatisme reculent au profit de l'humain. Qu'est-ce qui s'oppose à l'humain ? C'est le divin, on va dire. C'est-à-dire que la religion qui est signe d'intolérance, de superstition et d'ignorance va reculer au bénéfice de l'homme. Voilà. L'homme, l'humain, avec un grand hache. Or, il se trouve que, pour des raisons autres que mon intérêt pour les lumières, j'ai repris sur le tard, sur le tard, c'est-à-dire il y a simplement une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, des études d'histoire pour parler d'un autre sujet, mais comme le sujet que je voulais traiter, qui était notamment l'attentat de Damien, on en reparlera tout à l'heure, et également les trafics d'enfants sous l'Ancien Régime, j'ai été amenée à croiser les protagonistes des Lumières. Et je ne les cherchais pas, je les ai simplement trouvés. Et ce que j'ai découvert, c'est quand même pas triste, c'est-à-dire que tout s'est écroulé. Tout ce que je croyais s'est écroulé, il n'y a plus rien qui tient debout. Je suis allée à la recherche, une fois que j'ai commencé à pêcher, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, et sur le filin est arrivé, tout l'édifice. Et ce que je vais essayer de vous résumer, alors bon, je pourrais faire une conférence qui peut durer dix heures, je pourrais vous la faire en cinq fois, je vais être obligé de raccourcir, de faire beaucoup de raccourcis, et certainement pas de traiter de tous les sujets qu'ont traité les Lumières, parce qu'ils ont traité de tout. Donc, je vous ai fait une référence à l'humanisme, les gens qui défendent le mouvement des Lumières disent que c'est un humanisme. Or, l'humanisme, ce ne sont pas eux qui l'ont inventé, le mouvement humaniste est quelque chose qui est né à partir en Europe, en Europe occidentale, nous parlons de l'Europe occidentale, je fais de l'histoire concernant la France et ce qui touche immédiatement, c'est évident que si on va un peu plus au sud, un peu plus au nord, on va trouver autre chose. Je me concentre sur l'histoire de France, j'ai vu qu'il y a un joli drapeau derrière moi, donc je me flatte, donc je vous remercie. Donc, le mouvement des Lumières atteint, l'humanisme, pardon, atteint la France en même temps que toute l'Europe occidentale, après la découverte de l'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'il se passe, il se trouve que jusqu'à 1492, l'humanité, pour les gens qui pensent, est limitée à ce qu'on connaît. Donc, il y a les chrétiens, il y a les non-chrétiens, il y a les infidèles, il y a les gens à convertir ou les gens à exclure, le monde est terminé, le monde est fini. Et voilà que brusquement, à partir du voyage de Christophe Colomb, le monde occidental prend connaissance qu'il existe une humanité insoupçonnée, qui a toutes les caractéristiques de l'humanité, mais qui ne connaît pas Dieu. Dieu tel qu'il est compris chez nous. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas touché Jésus-Christ, dans leur optique, et qui ont toutes les caractéristiques extérieures des hommes. Ils ont bien fait de comprendre que c'était des hommes, parce que les civilisations amérindiennes étaient absolument florissantes. Ils ne sont absolument pas tombés chez les barbares. Ça, il faut dire et le redire. La découverte de l'Amérique, ça a été la découverte de gens extrêmement civilisés, alors de civilisations inégales. Je ne veux pas dire que les Indiens étaient tout bons, et que ce n'est pas ça que je veux dire. Mais véritablement des civilisations. Et il y a eu un choc. Il y a eu un choc terrible. D'abord parce que les colons qui se sont lancés à la conquête de l'Amérique, dès qu'ils en ont eu la possibilité, Christophe Colomb est revenu, il a dit à la reine d'Espagne, voilà, il y a des terres, on va aller les conquérir. Donc on a envoyé immédiatement des colons. Et les colons, arrivés là-bas, ont commis atrocité sur atrocité, mais de façon absolument épouvantable. La destruction qui a été opérée en Amérique s'est faite... Alors, elle s'est faite d'autant plus rapidement qu'ils ont apporté là-bas des microbes qu'on les appelle les Amérindiens. Les Indiens, parce qu'on pensait qu'ils étaient en Inde. Christophe Colomb n'a pas su qu'il était arrivé en Amérique. Il croyait qu'il était arrivé à l'autre côté de l'Inde. Et donc Amérindiens, parce qu'Amérique, c'est Américo Vespucci plus tard qui a dit que ça s'appelait l'Amérique. Donc on dit les Amérindiens, pour ne pas dire les Indiens et pour ne pas dire les Indigènes, que je trouve, non pas insultants, mais limite. Donc les Amérindiens n'étaient pas du tout immunisés contre les microbes qu'ont apporté les colons et ils ont commencé à tomber comme des mouches pour des raisons hygiéniques. Réponse du berger à la bergère, tous les viols qui ont été perpétrés contre les Indiens ont ramené la syphilis en Europe. C'était l'échange de bons procédés. C'est vrai, la syphilis n'existait pas avant la conquête de l'Amérique. Et il y a eu également comme façon de détruire les civilisations indiennes une brutalité absolument épouvantable, abominable, abominable. Pourquoi ? Parce qu'on avait affaire à des colons qui étaient des gens qui étaient des soldats qui avaient l'habitude de tuer, d'avancer et ils s'en fichaient. Il n'y avait aucune espèce de morale dans leur façon de faire. Mais ces colons ont été suivis de près par des prêtres. Pourquoi ? Parce que les prêtres ont dit il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on va leur apprendre. Donc, des prêtres, des ecclésiastiques ont suivi les colons. Et en moins de 20 ans, ils prenaient bille en tête la défense des Amérindiens en disant qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qui vous autorise ? Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Comment osez-vous ? Or, les colons, ils faisaient en Amérique comme ils faisaient à la maison. Ils allaient à la messe. Et à la messe le dimanche parce que s'ils n'allaient pas à la messe, il y avait quelque chose qui les titillait dans leur fort intérieur. Donc, ils pouvaient massacrer les Indiens. Ce n'était pas grave, ce n'était pas des hommes. Mais ils allaient à la messe le dimanche. Et il y a un prêtre, Montessino, c'est un autre qui s'appelait Las Casas, qui ont attaqué les colons de bille en tête en leur disant comment osez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas le droit. Et l'église a commencé à s'opposer à cette barbarie. Mais ce n'était pas l'église. L'église, elle était à Rome. Le temps de faire passer les informations du Paraguay pour que ça revienne à Rome et qu'on comprenne et que ça prenait des mois, bien évidemment. Donc ce sont des prêtres individuellement qui ont pris la défense des Indiens et qui sont rentrés en Europe en disant ce n'est pas des bêtes, c'est des gens, c'est des hommes. C'est-à-dire qu'une nouvelle compréhension de ce que c'était que l'humain était apparu. Ce n'était pas... On pouvait être humain même si on n'avait pas connu le christianisme, même si on n'avait pas approché le monothéisme, même si on n'avait jamais vu de blanc, on était humain. Et c'est ça l'humanisme, à l'origine. L'humanisme, c'est de découvrir que, où que ce soit, les hommes sont tous des hommes même s'ils n'ont pas les mêmes données, même s'ils n'ont pas la même culture. L'humanisme, c'est qu'il existe une humanité, une et indivisible, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur, quelle que soit. Et ça, c'est deux siècles avant les Lumières. Et ce sont des prêtres qui ont mis ça à jour. Ce sont des prêtres catholiques. Pourquoi catholiques ? Parce qu'il n'y avait pas autre chose en Occident. C'était avant la réforme. C'était avant le schisme. Il y avait une seule église, alors il y avait l'église orthodoxe, mais on n'en parle pas parce que c'est les chrétiens d'Orient, c'est autre chose, ça n'est pas le monde dans lequel nous, nous vivons. Donc, il y a eu cette découverte qu'il existe une autre humanité qui est totalement humaine, profondément humaine, mais qui ne connaît pas notre Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Et, vous avez, face à ces réactions de ces prêtres, de ces moines, des intérêts coloniaux colossaux qui disent, attendez, la barbe, affichez-nous la paix. affichez-nous la paix. Parce qu'on a la dépopulation gigantesque qu'on peut asservir, c'est-à-dire faire travailler gratuitement. On a des richesses de sol et de sous-sol sans fin, puis sans fond, d'or, de pierre, la découverte du nouveau monde, c'est le cliquetis de l'or qui va déverser sur l'ancien monde, clairement. Et vous avez quelques personnes qui disent, non, attendez, l'humanité, bon, d'accord, l'humanité, affichez-nous la paix. C'est le combat des titans, enfin des titans, pas vraiment. Il y a une des deux forces qui est les titans qui sont les forces économiques de la bourgeoisie qui veut se développer, qui veut ouvrir des marchés, qui veut trouver de la main-d'oeuvre. Et puis en face, une vieille église qui dit, ah ben non, attendez, il faut réfléchir, ce monde, vous n'avez peut-être pas le droit, enfin bon. Et en 20 ans de temps, donc, les premiers appels au secours des prêtres sur le nouveau monde sont arrivés à Rome. et en 1517, vous voyez, entre 92 et 1717, ça ne fait quand même pas beaucoup, ça fait 25 ans, un dominicain, c'est-à-dire un moine, un dominicain, a dit, a écrit, aucun roi, ni empereur, ni même l'église romaine n'ont droit de faire la guerre aux païens. C'est-à-dire qu'on est passé de, est-ce qu'on a le droit ou non de faire la guerre aux Indiens, aux Amérindiens, et ça devient, même l'église n'aurait pas le droit de faire la guerre aux païens. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience qu'il existe une humanité qui doit être respectée en tant que telle. Et l'humanisme, c'est de là que ça part. C'est ça l'humanisme. Alors, ce n'est pas la peine de dire que l'humanisme est une réaction à la superstition et à l'église puisque la superstition pour les Lumières, on a bien compris que c'était l'église et que c'est dans l'église qu'est née l'humanisme. C'est clairement un mouvement chrétien catholique. Or, cette même année où il est prétendu qu'aucun roi, ni empereur, dit même que l'église n'a pas le droit de faire la guerre aux païens, c'est là que Luther, la même année, alors je ne veux pas dire que c'est à cause de ça mais c'est concomitant, fait le schisme avec Rome et l'église se scinde en deux au niveau de l'Europe. Vous allez avoir les protestants qui vont cesser d'obéir au pape et l'église catholique romaine un peu se dit telle qu'elle est aujourd'hui qui était quand même beaucoup plus forte à l'époque aujourd'hui, c'est quand même pas comparable, qui sont sur une position diamétralement opposée. La chrétienté se scinde en deux. Il y a une différence entre les protestants et les catholiques, indépendamment du Nouveau Monde mais vous allez voir qu'on y revient. Pour les protestants, il y a une notion qui est totalement nouvelle et qui est contraire au catholicisme, c'est que Dieu donne la grâce à qui Dieu veut. C'est quoi la grâce ? C'est l'amour de Dieu, le souffle, l'inspiration divine. On a la grâce ou on ne l'a pas. Dieu donne la grâce à qui Dieu choisit. C'est-à-dire que pour les protestants, et c'est fondamental pour comprendre la suite, pour les protestants, il y a des élus et il y a les autres. D'accord ? C'est-à-dire que Dieu choisit un tel pour avoir la grâce et un tel ne l'a pas. Les hommes, l'humanité n'est pas une et indivisible. Il y a les élus et il y a les autres. Alors ils ne disent pas que c'est une question de couleur ou quoi, ou qu'est-ce ? Mais le protestantisme luthérien, parce que le protestantisme après s'est beaucoup scindé, il y a eu beaucoup de... Je ne suis pas une spécialiste du protestantisme, je vous parle au moment du schisme, à partir de Luther. Il y a pour les protestants une élection divine. Et ça fait toute la différence. Ce que dit l'Église catholique, c'est Dieu donne la grâce à tout le monde. C'est-à-dire que la base du raisonnement, du dogme catholique là-dessus, c'est l'égalité totale des humains entre eux vis-à-vis de la grâce. Ça ne veut pas dire que les humains sont égaux au niveau de leur destinée, mais pour Dieu, tous les hommes se valent. Égalité totale. Et d'autre part, pour les protestants, il y a prédestination. C'est-à-dire que l'homme, même s'il fait le bien, et que Dieu a décidé qu'il serait perdu, ne peut rien faire pour son salut. L'homme n'est pas perfectible. Tout ce que l'homme fait, c'est Dieu qui le fait pour lui. Donc si l'homme fait le mal, c'est parce que Dieu a décidé que l'homme ferait le mal. Et si l'homme fait le bien, c'est parce que Dieu a décidé. C'est-à-dire que l'homme est totalement, totalement asservi à ce que Dieu a décidé pour lui. Les hommes ne sont pas libres pour les protestants. Ils ne sont pas libres. Et les païens ne peuvent pas faire des bonnes actions. Puisqu'ils sont païens, ils ne peuvent que pécher. Ce qui est quand même pratique quand on veut asservir un pays, de dire, de toute façon, non, ils sont prédestinés pour être maudits. Et alors, la conséquence de cette prédestination est dramatique sur le plan social. Parce que ce n'est pas uniquement par rapport au Nouveau Monde, ce que prétend Luther. C'est, y compris, dans la société là où il vit, tu es un paysan, tu es exploité, de quel droit tu te révoltes, Dieu a voulu que tu sois exploité, reste-y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès social possible. Et le catholicisme dit l'inverse. Alors, pas sur le plan social, mais sur le plan personnel, spirituel, tout homme peut se racheter par ses actes. Alors, c'est la rédemption. La rédemption, ça veut dire que j'ai péché, ben oui, mais Dieu pardonne. Donc, on peut toujours s'en sortir et surtout, on peut être justifié par les actes. C'est-à-dire rendu juste par les actes que l'on fait. C'est-à-dire que c'est une théorie, c'est un dogme, enfin, ce n'est pas un dogme, c'est une théorie, c'est une morale, si vous voulez, qui implique que on peut se perfectionner, on peut faire le bien, on peut perfectionner les gens autour de soi, on peut se tirer vers le haut. Et la fraternité qui découle de ça, si vous voulez, c'est que tous les hommes sont frères, tous les hommes sont libres, et tous les hommes sont égaux devant Dieu. Eh bien, regardez bien, liberté, égalité, fraternité. l'humanisme est au cœur du catholicisme. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que les querelles au niveau de l'Europe ont été telles sur ces sujets, à l'université, les querelles d'intellectuels, les querelles de gens importants ou de gens moins importants, le siècle a été secoué par les querelles sur la grâce et sur la prédestination, que Rome a, à partir de la réforme, dit, il faut absolument que l'Église définisse de nouveau son dogme et à rassembler un concile. Alors un concile, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un concile, c'est un rassemblement qui va émettre ce qu'on appelle des canons, c'est-à-dire des décisions qui, une fois qu'elles seront prises, auront valeur absolue. On ne pourra pas les remettre en cause. C'est-à-dire c'est l'Église qui se réunit, qui réfléchit, qui discute, qui discute, qui prend des décisions et ces décisions seront le dogme tel que reconnaît. Et une fois qu'un concile a décidé, on ne peut pas individuellement le remettre en question. L'Église décide, elle décide, elle dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et une fois qu'elle vous a dit ça c'est bien, ça c'est mal, si vous êtes catholique, vous allez décider ou non de faire le bien ou le mal, mais pas décider ce qui est bien et ce qui est mal. Chez les protestants, c'est l'inverse. Chez les protestants, c'est l'inverse. Ils n'ont pas d'autorité supérieure et ils en sont fiers. Ils disent non, chez nous, c'est chacun qui décide et c'est chacun qui peut décider en lui-même, en son âme et conscience, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il ne peut pas décider s'il va faire le bien ou s'il va faire le mal puisque c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire qu'en fait c'est diamétralement opposé. Et l'humanisme se situe du côté de l'Église catholique. L'Église catholique rassemble le concile à 30, ce qu'on appelle le concile de 30. Alors pendant longtemps j'ai cru que 30 c'était un numéro, c'est pas un numéro, c'est une ville le concile à 30 entre 1545 et 1563. C'est-à-dire c'est à peine 50 ans après la découverte de l'Amérique. Ça va vite. Les choses bouillonnent. Il n'y a pas Internet, ni le téléphone, ni rien du tout. La circulation des idées se fait au maximum à la vitesse d'un cheval au galop une fois que vous avez écrit à la plume. C'est assez phénoménal. Je veux dire, c'est assez phénoménal comme bouillonnement. T'imagines qu'en 50 ans on ait réussi à faire tout ça. Et le concile va définir ce que c'est que l'humanisme. Et c'est le concile de 30 qui va dire, alors il ne va jamais dire liberté, égalité, fraternité. Ça ne s'est jamais dit comme ça. Mais qui va définir que l'homme est libre, que les hommes sont égaux devant la grâce et que ce que la gauche se revendique comme étant de son invention, si on a bien compris. Et la conséquence, le corollaire de tout ça c'est qu'il n'y a pas d'élection divine. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas les élus et les autres. Et ça, ça ne va pas plaire du tout à un certain nombre de protestants. Il y a peut-être des gens ici qui ont entendu dire quand ils étaient jeunes, parce que ça se disait quand moi j'étais jeune et si vous avez mon âge canonique, vous avez certainement entendu parler de ça. J'ai entendu dire quand j'étais gamine, l'église catholique a compris que les femmes avaient une âme à partir du concile de 30. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Bon. Alors c'est quoi l'histoire ? C'est que on a prétendu qu'avant le concile de 30, l'église avait décrété que les femmes n'avaient pas une âme et on a décidé à partir du concile de 30 qu'elles en avaient. Alors c'est encore un mensonge des vilains anticatholiques qui font rien que de dire des bêtises. Quand le concile de 30 a défini l'humain, il a défini l'homme avec un grand H. Il y a quelqu'un qui a dit mais l'homme et la femme. Oui, mais la femme aussi. Ah bon, d'accord. Alors il vient de le comprendre parce qu'avant ça ne se posait pas à ces termes-là. Donc on disait humain à partir du moment où on a dit homme avec une majuscule, la question a été posée, la réponse a été trouvée et ce n'est pas la peine de faire à croire que les femmes n'avaient pas une âme parce que ce n'est pas vrai parce que l'humanité est faite de hommes et femmes et je ne veux pas dire confondus mais inséparables et ce n'est pas le concile de 30 qui l'a découvert. Voilà. Donc le concile de 30 au milieu du XVIe siècle renforce la centralisation vaticane, la centralisation pontificale. Il n'y a pas de choix, on ne peut pas chacun de son côté dire ah ben moi j'estime que le bien c'est ça. Non, c'est défini par l'Église et une fois le dogme établi il n'y a pas de retouche possible. La liberté est donc ce que je vous disais tout à l'heure celle d'agir pour faire le bien et le mal pas de dire ce qu'est le bien ou le mal. Et le protestantisme va affirmer exactement l'inverse. Voilà. A l'époque, alors je ne peux pas vous définir exactement les dates mais vous avez à Salamanque en Espagne. Pourquoi Salamanque ? Parce que les colons sont partis d'Espagne et la réaction aux atrocités commises par les colons va se faire en Espagne. Et vous avez là à Salamanque une espèce d'université absolument bouillonnante qui a produit des tas de textes dont j'ai lu quelques-uns qui sont absolument époustouflants. Et alors non j'ai oublié de vous dire quelque chose je me suis dit quand hier que j'aurais dû le dire avant parce que j'ai fait une conférence hier également a été créé à l'issue du Concile de Trente ou dans la même dans la foulée l'ordre des jésuites. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre des jésuites c'est un ordre religieux d'hommes qui décident de consacrer leur vie à disséminer sur la terre entière l'humanisme issu du Concile. Donc les jésuites sont des gens qui se consacrent à appliquer l'humanisme tel qu'ils l'entendent tel qu'ils l'ont compris tel que l'Église. Alors ils sont allés sur la terre entière ils sont allés en Japon ils sont allés en Chine ils sont allés en Amérique ils sont allés absolument partout et ils ont fait au niveau de la France alors certainement au niveau d'autres pays d'Europe et moi je parle parce que je connais ils ont considéré que leur travail vis-à-vis de la population française c'était d'apporter le savoir l'éducation les jésuites ont créé sur tout le territoire des écoles gratuites des écoles secondaires gratuites alors pour ce qui concerne l'éducation il faut savoir que dans l'ancien temps il y avait des écoles partout partout chaque paroisse avait son école dans les villages ruraux on appelait ça un recteur d'école et il faisait partie des charges de la communauté tout village avait son recteur d'école et puis depuis Charlemagne qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école vous connaissez le truc il y a toujours eu des écoles en France il ne faut pas s'imaginer qu'avant la révolution les gens ne savaient pas lire et écrire ou alors qui c'est qui lisait les bouquins il ne faut pas s'imaginer que c'était 25 bourgeois dans chaque ville qui lisait il y avait énormément de productions il y avait énormément de gens qui lisaient et les enfants allaient à l'école mais ils allaient à l'école primaire ils allaient à l'école paroissiale à Paris alors je le dis dans une des vidéos à Paris il y avait 500 écoles paroissiales au 18ème siècle et j'ai pu vérifier que ça fonctionnait puisque j'ai écrit un livre sur les enlèvements d'enfants au milieu du 18ème siècle à Paris et j'ai pu lire dans les dossiers tous les témoignages alors écrits par greffier mais signés par les enfants vous avez bien vu qu'ils signaient qu'ils savaient écrire et on sait reconnaître une écriture bâton comme ça un peu mal aisée d'une écriture de quelqu'un qui sait écrire donc les enfants allaient à l'école mais ils allaient à l'école aux primaires et les jésuites ont créé partout des écoles secondaires avec un système consistant à dire le savoir est un bien qu'il faut donner à tout le monde c'est notre devoir à nous jésuites à nous soldats de Jésus-Christ d'apporter le savoir à tout le monde et les riches paieront pour les pauvres c'est à dire que pour les enfants de bourgeois ou d'aristocrates toute l'aristocratie a fait ses études chez les jésuites ils payaient des pensions très chères et ceux qui n'avaient pas les sous ils étaient éduqués gratuitement donc ça ça a été une des oeuvres les plus magistrales les plus gigantesques les plus palpables si vous voulez du bien que les jésuites ont voulu faire dans cet esprit d'humanisme donc l'humanisme c'est considérer que tous les hommes sont égaux que le savoir est accessible à tout le monde et j'arrive donc à l'école de Salamanque dans laquelle il y avait beaucoup de jésuites et notamment il y a deux noms qui vont sortir qui sont Molina et Mariana où est-ce que j'ai mis ça Molina et Mariana voilà Molina qui était un jésuite de Salamanque dont a donné l'expression moliniste c'est à dire que les molinistes pendant tout le 18ème siècle pour leurs ennemis les molinistes c'était les pro-jésuites du nom de Juan Molina qui a écrit des très très belles choses et il y avait également un autre jésuite qui s'appelait Mariana et Mariana aurait donné mais je vous donnerai toutes les références ce que je tiens à vous dire c'est que tout ce que je vous dis là je mettrai quand ce sera sur le site d'égalité et réconciliation je mettrai en note toutes les références qui vous permettront de retrouver ça je ne vous donnerai pas les numéros de page parce que vous vous débrouillerez mais je vous donnerai les livres à quoi ça correspond donc l'école de Salamanque vous pouvez retrouver toutes les références de l'école de Salamanque et trouver les textes de Mariana et de Molina il y a vraiment des choses très très belles à voir donc il paraîtrait que Mariana du nom du jésuite a donné Marianne pourquoi ? et bien parce que l'école de Salamanque a théorisé ce qu'on a appelé la théologie morale donc on est toujours au 16ème siècle c'est à dire 200 ans avant les Lumières qui théorise que l'homme a droit au bonheur il a droit au plaisir il n'y a qu'une seule humanité une indivisible la souveraineté est dans le peuple et uniquement dans le peuple et que le peuple délègue sa souveraineté à un roi qui rend compte au peuple et la légitimité du roi consiste à faire ce que lui a demandé le peuple moyennant quoi toujours dans l'école de Salamanque on théorise le droit à l'insurrection le peuple a droit de s'insurger si le roi trahit et le fondement d'un état bien policé c'est la démocratie tout ça c'est fourni par les jésuites à l'époque de l'humanisme et il y a une autre notion extraordinaire qui est issue de ça c'est la laïcité alors qu'est-ce que c'est que la laïcité pour des prêtres c'est dans l'évangile ça consiste à dire alors bon tout le monde connait peut-être pas l'évangile moi j'ai été éduqué là-dedans donc j'ai quelques souvenirs il y a des prêtres je crois un jour qui viennent voir Jésus et qui lui dit au fait est-ce qu'il faut payer l'impôt à l'empereur c'est une façon d'essayer de le coincer parce que comme Jésus était juif si on paye l'impôt à l'empereur ça veut dire on se soumet à Rome et s'il dit on ne paye pas l'impôt à l'empereur les romains vont l'arrêter et la réponse de Jésus contient en soi le principe de la laïcité rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu c'est-à-dire ne mélangez pas les choses les affaires de religion sont du domaine qui ne regarde pas la politique dont le domaine ne regarde pas la religion c'est-à-dire que les deux sont imbriqués au niveau quotidien mais une autorité ecclésiastique n'a pas à prendre de décision qui regarde la société civile et qui regarde la politique mais réciproquement c'est-à-dire que et c'est surtout réciproquement que c'était grave à l'époque une autorité civile n'a pas à donner son avis en matière religieuse et ça c'est extrêmement important je vais vous donner une illustration je pourrais vous en donner plein mais je vais vous en donner une parce que c'est quelque chose que j'ai bien étudié j'ai étudié le procès d'Amiens alors Damien c'est au 18ème siècle je refais un bond on était au 16ème et je fais un bond dans le 18ème Damien est un domestique qui a attaqué le roi il a planté un couteau dans le dos et il a eu un procès complètement truqué il a été supplicié de façon abominable on en reparlera tout à l'heure et Damien a été jugé par un tribunal normal laïc et ses juges ont essayé de le faire parler sur la religion et Damien qui était un type c'était un domestique c'était un type qui savait tout juste lire et écrire qui lisait qui lisait le journal tous les jours et qui écrivait mal mais correctement quand même et donc il n'avait pas de culture particulière et face à ces juges alors qu'il était dans des conditions physiques de souffrance absolument entroces chaque fois que ces juges lui posaient une question sur la religion il disait ça ne vous regarde pas j'ai un confesseur c'est qui votre confesseur ça ne vous regarde pas je n'ai pas à vous répondre là-dessus c'est-à-dire que c'est chevillé au corps du peuple français que les affaires de religion on en parle avec son purée et les affaires des juges ne regardent pas ça il y a une une séparation de fait et c'est ça la laïcité moi j'ai cru que la laïcité c'est de dire il faut que l'église cesse de régenter les gens mais ce n'est pas l'église qui régentait les gens c'est les juges laïcs qui prétendaient régenter les âmes alors ça je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je pourrais mais comme j'ai écrit un bouquin et mon D.E.A. là-dessus je ne vais pas vous le résumer en deux mots si vous me lancez là-dessus on n'arrivera plus aux lumières donc ce que je peux vous résumer en deux mots si vous voulez c'est que toute l'opposition à l'église avant la révolution française a consisté pour des juges laïcs à vouloir se mêler de sacrements et de religions et que l'attaque était des laïcs contre la religion et pas de l'église contre les laïcs et ça on ne le sait pas je l'ai découvert en cours de mes études et c'est vraiment ça a été la grande révélation à partir de laquelle j'ai compris la suite donc laïcité droit au bonheur droit au plaisir vous aviez toute une morale une morale sexuelle qui était très très dure qui était la morale augustinienne elle explose à ce moment-là on reconnait le droit à l'amour le droit au plaisir le droit de faire l'amour sans faire obligatoirement faire des enfants c'est des choses qui passent à ce moment-là l'humanisme c'est vivre le bonheur vivre la vie vivre l'amour enfin vivre l'amour entendons-nous entendons-nous c'est pas le libertinage pas du tout mais il faut que l'homme s'accomplisse il faut que l'homme soit heureux dans les limites qui vont être définies mais l'humanisme c'est ça c'est ça l'humanisme et face à cet humanisme vous avez quoi ? vous avez un anti-humanisme alors je vous ai expliqué l'anti-humanisme de Luther mais Luther il a rompu avec Rome or il existe au siècle suivant c'est-à-dire au XVIIe siècle et ça va perdurer jusqu'au XVIIIe un anti-humanisme qui éclot à l'intérieur de l'église catholique et ça c'est ce qu'on appelle le mouvement janséniste et les jansénistes quand on regarde quelles sont les idées qu'ils défendent pendant toute la période où ils ont pris d'assaut véritablement la magistrature et qu'ils ont essayé ils ont envoyé des coups de boutoir contre l'autorité de l'église contre l'autorité du roi en fait la théologie janséniste consiste à dire exactement comme les protestants c'est-à-dire la vie est une vallée de l'âme le plaisir c'est mal Dieu nous a élus et nous savons que nous toute la théologie protestante c'est-à-dire il y a les élus et il y a les autres il est impossible de faire son salut c'est-à-dire l'amélioration de son quotidien de son évolu n'est pas envisageable n'est pas souhaitable donc le refus du progrès social et les jansénistes ont été ils n'ont jamais rompu avec Rome donc ils avaient droit de citer à l'intérieur du royaume de France alors Louis XIV qui est mort en 1715 les a combattus jusqu'à sa mort et puis dès que Louis XIV est mort la fin du règne de Louis XIV entre 1705 à peu près les dix dernières années du règne de Louis XIV si je ne me trompe pas ont été absolument pénibles pour tout le monde parce que c'était la guerre parce qu'il y a eu des drames climatiques épouvantables enfin la fin du règne de Louis XIV a été très très dure très très pénible pour lui aussi il avait été le roi flamboyant qui avait les plus belles femmes du monde dans son lit à son bras et tout il est devenu un type complètement diminué il avait un trou dans la mâchoire quand il mangeait il y avait la nourriture qui lui passait par le nez ça a été une c'était vraiment une déchéance terrible une déchéance ça a été une chute il est resté quand même un grand roi jusqu'au bout avec sur aigu le sens de sa majesté et du bien commun mais enfin quand il est mort tout le monde a fait ouf et hop on a lâché la bride à tous ceux qu'il avait tous ceux qu'il avait bridé la régence les a libérés et les jansénistes sont partis comme un seul homme à la conquête du pouvoir et le principe des jansénistes consistait à dire nous sommes mieux placés que l'église pour dire le bien et le mal et nous sommes mieux placés que le roi pour dire ce que sa majesté doit faire et c'est là que la royauté commence à être sapée 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 par une secte alors on disait secte quand j'ai commencé à parler de la secte des jansénistes il y a des gens qui m'ont dit mais comment pouvez-vous utiliser un mot aussi connoté à l'époque c'est comme ça qu'on disait à l'époque on disait la secte des jansénistes et on disait aussi la secte des philosophes donc c'est pas moi qui dis ça c'est l'époque qui disait ça donc la secte des jansénistes est partie en guerre et avec une obsession une obsession c'est vraiment j'ai lu des textes mais des textes et des textes et des textes une obsession de venir à bout des jésuites c'est à dire il n'y en a pas pire ennemi que les jésuites et ce qui reprochait aux jésuites c'était de prendre le pouvoir sur les âmes de prendre le pouvoir sur les rois parce que c'est vrai que les jésuites avaient l'oreille des rois d'ailleurs ils voulaient étendre leur influence enfin exercer leur influence de cette manière là en étant proche de la royauté ils étaient depuis Henri IV jusqu'à Louis XVI c'était un jésuite qui confessait le roi donc confesser c'est quand même arriver au tréfonds de l'âme de quelqu'un qui veut bien s'y plier mais en l'occurrence les rois s'y pliaient donc l'influence des jésuites était détestée et dénoncée par les jansénistes et les jansénistes étaient très puissants puisqu'ils étaient magistrats et la magistrature c'était quand même le troisième pouvoir et c'était énorme le pouvoir de la magistrature c'est quelque chose de gigantesque alors voilà à votre avis les mouvements des lumières ils se sont mis avec les jansénistes ou avec les molinistes les jansénistes ben évidemment c'est à dire que de prétendre que les lumières ont été un humanisme alors il ne faut quand même pas rigoler ils ont attaqué bille en tête les jésuites moi je vous invite alors qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie comment on connait l'encyclopédie c'est pas dur il y a un livre qui s'appelle l'encyclopédie et les lumières c'est l'encyclopédie et l'encyclopédie c'est les lumières alors tous les encyclopédistes ont fait partie du mouvement de lumières et les lumières sont représentées par l'encyclopédie alors pas uniquement l'encyclopédie mais tout est dedans tout est dedans qu'est-ce que c'est que le projet de l'encyclopédie autour de 1745 le projet est né de faire un dictionnaire alors il existait déjà un dictionnaire anglais qui s'appelait la cyclopédia c'est-à-dire le mouvement tournant je crois que c'est ça que ça veut dire je ne connais pas le grec Etienne tu connais le grec ? il en fait le tour la cyclopédia donc il faisait le tour des connaissances et l'encyclopédie on va dire on va faire une version française et ça ce sont les francs-maçons qui l'ont lancé clairement le chevalier Ramsey a cherché des gens à qui il a dit voilà on va monter un projet éditorial alors il y avait beaucoup d'argent à se faire mais ça c'est légitime je n'ai pas dit que ce n'était pas bien parce qu'il y avait de l'argent à se faire mais il y a des gens qui se mobilisent en disant on va faire un truc génial on va faire beaucoup de sous on va faire un dictionnaire qui va représenter la somme du savoir du siècle et on va le disséminer on va le disséminer dans l'Europe c'est un grand projet et à l'origine il y a la franc-maçonnerie alors la franc-maçonnerie elle vient d'Angleterre elle est alors je serais très en peine de vous définir la franc-maçonnerie parce que ce n'est pas mon sujet les francs-maçons on les voit la franc-maçonnerie je la vois moins la franc-maçonnerie arrive en France autour de 1720 c'est-à-dire pendant la régence et c'est une société de gens qui réfléchissent entre eux à la façon dont ils vont pouvoir gouverner enfin user de leur influence et c'est le lieu où la bourgeoisie et l'aristocratie se croisent et se coudoient il n'y avait pas d'autre lieu où un prince pouvait en manger à la table d'oeuf il ne faut peut-être pas exagérer ils ont croisé dans des réunions des gens issus de la bourgeoisie il n'y avait pas beaucoup d'instances comme ça parce que les différences de classe d'ordre il n'y avait pas de classe c'était pas une société de classe c'est une société d'ordre mais les gens ne se croisaient pas trop et dans la franc-maçonnerie ils ont réussi à se croiser et la franc-maçonnerie a fait un peu ce brassage tous les grands maîtres de la franc-maçonnerie jusqu'à la révolution française en l'occurrence les cousins du roi la jalousie par rapport au pouvoir royal enfin je veux dire ça a été vraiment ça a été des coups de pied de vache comme on dit vis-à-vis de la royauté mais enfin bon la royauté était tolérante beaucoup plus tolérante qu'eux-mêmes et a laissé se développer ce courant franc-maçon alors la police les surveillait et elle ne leur faisait pas grand mal non plus alors l'église a condamné la franc-maçonnerie parce que l'église a dit que si on veut faire le bien il n'y a pas besoin de se cacher vous voulez faire le bien faites le c'est vrai que se cacher pour faire le bien je ne vois pas trop l'intérêt c'est peut-être qu'il y a autre chose à cacher que le bien je ne sais pas je n'entre pas dans ce débat là je sais simplement que l'encyclopédie a été lancée sur un projet franc-maçon l'idée étant de vendre beaucoup de livres et de faire beaucoup d'argent ce qui soit une chose que je considère a priori comme mauvaise et il est dit et redit partout que l'église est partie en guerre contre l'encyclopédie alors ça il faut absolument remettre les pendules à l'heure c'est faux l'encyclopédie est rentrée en guerre partie en guerre contre l'église ce qui n'est pas tout à fait la même chose c'est à dire que comment peut-on savoir la position de l'église à l'époque il n'y avait pas une position de l'église officielle pour qu'il y ait une position de l'église officielle il faut qu'il y ait un évêque ou un archevêque qui fasse un mendement et qui dise voilà moi archevêque de machin chouette avec des trucs je condamne tel ou tel ou alors que ça monte plus haut à Rome et qu'il y ait une bulle il n'y a pas eu à ce moment là il n'y a rien eu de tel au niveau de l'encyclopédie par contre les jésuites avaient un journal qui s'appelait le journal de Trévoux dans lequel ils faisaient une chronique littéraire et ils faisaient de la critique littéraire de tout ce qui se publiait et l'encyclopédie faisait partie de ces choses qui arrivaient sur le bureau des journalistes du journal de Trévoux et ils ont applaudi mais à tout rompre en disant c'est magnifique le projet est superbe alors ils ne savaient pas forcément que c'était les francs-maçons je ne sais pas je n'ai pas d'information là-dessus mais le journal de Trévoux a applaudi c'est-à-dire l'idée de faire un livre qui va rassembler toutes les connaissances techniques, philosophiques et tout surtout et qui va être publié ils disent bravo bravo et je vais vous faire la citation il n'est rien de plus fécond et de mieux analysé de mieux lié en un mot de plus parfait et de plus beau que ce dictionnaire c'est-à-dire qu'au moment où ça sort les jésuites applaudissent à deux mains et ça c'est en 1745 et en avril 1749 quatre ans après monsieur Diderot dont nous avons aussi remarqué que le style est aussi élégant tranchant et naïf qu'il est vif et ingénieux c'est-à-dire qu'à la sortie de l'encyclopédie les jésuites applaudissent en disant l'idée est très bonne or les jésuites rapidement ont compris que les ennemis étaient dans la place et il y a eu une guerre terrible qui s'est faite entre les uns et les autres et que les jésuites ont perdu quand même les jésuites ont été l'ordre des jésuites a été supprimé supprimé interdit sur le territoire de France en 1764 on a pris toutes leurs écoles on les a chassées on les a expropriées on les a interdits donc dans cette guerre ce sont les jésuites qui ont perdu et en 1752 c'est-à-dire trois ans après le lancement de l'encyclopédie les jésuites sont déterminés à s'emparer de l'encyclopédie ou à la détruire et ils disent c'est la plus formidable machine jamais montée contre la religion or il faut savoir qu'à l'époque le bien et le mal ne se définissent que par rapport à la religion donc pardon bien et mal c'est la religion qui le définit il n'y a pas de bien ou de mal autre que religieux quand on dit qui dit le bien et le mal c'est l'église on ne peut pas dire moi je suis un bon chrétien et je décide que le bien et le mal je sais mieux que les autres je veux dire s'emprendre à la religion c'est s'emprendre à la morale c'est ça que je veux dire quand on dit on peut remplacer religion par morale c'est la plus formidable machine jamais montée contre la morale c'est à dire contre le bien public si vous voulez c'est comme ça que ça s'entendait à l'époque et le précepteur du dauphin qui était un ancien évêque est venu voir le roi en pleurant en lui disant majesté la religion va être perdue dans le royaume c'est à dire qu'en gros si on veut traduire en langage autre les méchants vont gagner c'est à dire le bien et le mal c'est protéger son voisin c'est pas voler c'est tout ce qui fonde une morale reconnue par tout le monde on a toujours ça d'ailleurs en France on a toujours ces mêmes valeurs je ne dis pas qu'elles sont respectées et loin s'en faut mais c'est quand même les valeurs reconnues par tout le monde nous aujourd'hui nos valeurs morales publiques ne sont pas fonction de la religion parce que la révolution française est passée par là mais à l'époque il n'y avait de valeurs que religieuses donc ce mouvement des lumières c'est alors les lumières pourquoi ? parce qu'eux ils sont la lumière et qu'ils luttent contre l'obscurantisme et l'obscurantisme c'est les jésuites les noirs jésuites c'est l'église l'intolérance de l'église la tyrannie de l'église et tout ça et ils partent en guerre pour annoncer le règne de la raison avant il y avait la grâce maintenant il y a la raison le règne de la raison le règne de la liberté le règne de ce que la gauche a repris toute la gauche française a repris ces valeurs là permettez-vous un petit café et je vais vous attaquer dans le texte maintenant parce que pour savoir si les lumières font un humanisme j'ai cherché dans l'encyclopédie je vais vous le livrer tel que je termine un petit café et je reprends les choses dont on a toujours entendu parler je parle de moi je parle pour moi c'est à dire que je me livre avec mes imperfections et ma lecture si vous voulez je demande pas à tout le monde de me suivre mais à croire à mon honnêteté et à ma sincérité dans ce que je dis voilà et dans les sources que je vais vous donner mais si je vous dis que moi dans ce que j'ai entendu des lumières quand j'étais adolescente quand j'étais au lycée ou même après quand j'étais à la fac c'est parmi les choses les plus belles qui ont été dénoncées par les philosophes par les gens des lumières ça a été la barbarie judiciaire de l'ancien régime et c'est un fait que les façons de faire de la justice d'ancien régime étaient abominables on torturait les gens on les mettait à mort dans des détails d'atrocité qui sont absolument insoutenables et qui étaient appliqués qui étaient pratiqués qui étaient publiques et les lumières donc auraient fait partie de auraient contribué à humaniser la justice et à faire en sorte que l'on cesse de supplicier les gens comme on le faisait c'est à dire que cet humanisme des lumières c'est là qu'on le retrouve l'humanisme des lumières se joue dans on a humanisé la justice et l'exemple le plus atroce de la barbarie judiciaire de l'ancien régime c'est à propos de Damien dont je vous ai parlé tout à l'heure donc ce domestique âgé de 42 ans au moment où il a été mis à mort qui un jour de janvier 1757 pour des raisons qu'on n'a vraiment pas cherché à savoir et moi qui connais le dossier absolument par coeur je peux vous dire qu'on a fait en sorte que personne ne le sache et que ceux qui avaient compris ne le divulguent pas ceux d'Amiens alors qu'il avait juste une petite estafilade dans le dos de Louis XV sans gravité et que le roi avait dit je lui pardonne ne lui faites pas de mal il a été mis à mort publiquement dans des conditions d'atrocité mais qui dépassent l'entendement qui dépassent l'entendement et comme j'ai étudié le dossier je vais vous dire j'ai passé des sales moments parce que quand on est historien on est obligé d'aller dans les textes et même si les textes sont atroces il faut les lire quand même les juges qui ont jugé Damien avaient lancé une espèce de concours national c'est à dire qui va inventer le truc le plus dégueulasse à appliquer à Damien attendez c'est absolument ahurissant ahurissant et les gens écrivaient on pourrait les faire comme ça on pourrait les faire comme ça c'est insoutenable c'est insoutenable et ce que les juges ont concocté alors ils n'ont pas finalement retenu tout ce qui avait été suggéré par tous les salopards qui avaient écrit alors du salopard il y en a quelques dizaines le royaume de France faisait quand même 25 millions de personnes on ne peut pas réduire la population à ces atrocités là mais les juges étaient des gens qui étaient susceptibles de dire bon bah envoyez-nous ce que vous savez et puis on va essayer de choisir là-dedans c'est franchement dégueulasse mais les juges ils n'étaient pas des lumières les juges ils étaient gens sénistes on a bien compris les juges se réclamaient de la catholicité plus catholique que le pape et de la royauté plus réaliste que le roi et ce sont les juges qui organisaient le supplice de Damien et moi j'ai toujours entendu dire le supplice de Damien a indigné les lumières c'est à dire que les juges ont appliqué ces atrocités sans nom il a mis il disait neuf quarts d'heure à mourir c'est à dire c'est un type qui était en pleine santé qui était en pleine forme et qui ne mourait pas non je ne vous dis pas je ne vous dis pas débrouillez-vous c'est infernal c'est infernal c'est insoutenable et en plein siècle des lumières et les lumières ont été indignées et il y avait de quoi et bien il y a un historien actuel qui s'appelle Pierre Retta qui enseigne à l'université de Lyon il a mis tous ses étudiants sur ce qu'il a appelé le discours sur l'événement c'est à dire a épluché toute la presse et tout ce qui est paru à l'époque de l'attentat de Damien et il dit dans son livre incidemment parce que le livre n'est pas sur qu'est-ce que les lumières ont dit mais qu'est-ce qui a été dit il dit il n'y a pas un mot il n'y a pas eu un mot pour dénoncer la barbarie du supplice rien rien personne n'a dit au moins qu'on aurait pu par exemple lui fournir un avocat parce qu'il a été jugé sans avocat et les avocats sous l'ancien régime croyez-moi ils avaient de l'influence c'était des gens on ne peut pas dire qu'ils avaient du pouvoir c'est pas ça mais ils étaient influents ils étaient organisés ils étaient encore ils savaient faire du bruit et les droits de la défense n'ont pas été respectés il n'y en a pas un qui s'est proposé pour défendre Damien il n'y a pas un des juges qui a jugé Damien quand on a lu le verdict qui s'est levé pour protester en disant attendez on ne va peut-être pas faire ça quand même donc personne 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 n'a réagi et personne ensuite n'a dit le moindre mot pour dire au moins que c'était cruel et abominable rien par contre Diderot donc le rédacteur en chef de l'encyclopédie c'était ça son rôle Diderot à l'encyclopédie il était comme on dirait aujourd'hui rédacteur en chef c'est à dire que il écrivait certains articles mais en fait il recevait des articles des autres il les corrigeait il les éditait il les portait à l'imprimerie il était l'éditeur éditeur en chef rédacteur en chef et il a écrit à propos d'un monsieur Lacondamine qui rédigeait les rubriques scientifiques de l'encyclopédie c'est à dire Lacondamine était un ami et collaborateur de Diderot et voilà ce que Diderot écrit à propos de ce Lacondamine monsieur de Lacondamine est un homme de beaucoup d'esprit et de mérite son style toujours facile noble naïf et intéressant lui assure une place parmi les meilleurs écrivains de notre temps voilà un monsieur bien ce Lacondamine sa curiosité insatiable sur tous les objets jointe à une grande surdité le rend souvent fatigant monsieur Lacondamine est extrêmement curieux et il est dur de la feuille cette curiosité le porta il y a quelques années à assister au supplice du malheureux Damien alors on apprend quand même que Damien était malheureux on ne retrouvera pas plus et il dit il perça jusqu'au bourreau c'est à dire je vous explique comment était organisée la place de grève pour le supplice de Damien vous aviez un échafaud qui était à 70 cm du sol sous 70 cm du sol et il y avait tout autour à bonne distance une palissade sur à peu près 1 mètre 10 et devant la palissade vous aviez des soldats armés avec la baïonnette tirée vers le peuple alors ceux qui pouvaient voir quelque chose personne ne pouvait y voir clairement c'est à dire que Damien était supplicié en public et ne pouvait voir c'est à dire on ne pouvait se rincer l'oeil pour des raisons de perversité que les gens qui étaient montés aux fenêtres et il y avait des gens qui étaient montés aux fenêtres ou les magistrats qui avaient organisé la chose qui étaient sur les marches de l'hôtel de ville et qui n'ont pas loupé une miette qui n'ont pas loupé une miette donc monsieur Lacondamine lui il a réussi à percer jusqu'au bourreau c'est à dire que je ne sais pas qui l'a sous-doyé mais il a réussi à passer entre les soldats entre les trucs et il voulait se mettre dessous je reprends il perça jusqu'au bourreau et là tablette et crayon à la main à chaque tonalement ou coup de barre il demandait à grand cri qu'est-ce qu'il dit ? les satellites du bourreau voulurent l'écarter comme un importun mais le bourreau leur dit laissez monsieur est un amateur ça veut dire que monsieur Lacondamine se rendait aux supplices et il prenait des notes parce que c'était un amateur et je ne trouve pas de condamnation de Diderot là-dessus c'est pas dans ce qu'il dit le alors il n'y a pas eu par contre il y a eu beaucoup d'articles de l'encyclopédie qui ont parlé de Damien l'article jésuite puisque Damien ayant attenté à l'avis du roi il a été dit que puisque les jésuites disaient que le régicide était permis et que le peuple avait le droit à l'insurrection les jésuites étaient fauteurs de régicide donc tout attentat contre le roi fait que tous les doigts se pointent vers les jésuites en disant c'est vous c'est vous c'est vous c'est vous qui l'avez donc à l'article jésuite vous allez trouver dans l'encyclopédie les jésuites ont incité un malheureux domestique gna 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 alors Henri IV c'était pareil et puis l'attentat contre l'enfance III etc tout ça ça a été imputé aux jésuites donc là-dessus ils vont parler de Damien et à l'article régicide également vous avez un article puisque c'est un dictionnaire donc à l'entrée R R E régicide on va encore parler de la supplice de Damien mais pas pour en dire que c'était abominable rien rien il n'y aura rien alors pourquoi est-ce qu'on dit que les lumières ont amélioré le sort du justiciable parce que ça c'est dit et redit j'ai vu un jour à la télévision un monsieur pour qui j'ai eu en son temps énormément de respect j'en ai un petit peu moins maintenant singulièrement moins c'était Robert Baninter et Robert Baninter disait les lumières c'est Beccaria et Beccaria c'est les droits de l'homme qui est Cesare Beccaria c'était un jeune homme italien qui en 1766 dont le en 1766 le livre traité des délits et des peines a été traduit en France et accueilli par un certain monsieur de Voltaire comme on disait à l'époque qui a applaudi en disant c'est extraordinaire voilà enfin l'humanité qui retrouve ses droits et le traité des délits et des peines de Beccaria c'est un traité qui dit il faut proportionner la peine au délit ce qui est quand même le moindre des choses vous direz mais à l'époque c'était pas évident c'est à dire qu'on pouvait faire quelque chose de très très grave pour un vol domestique vous aviez volé une épingle vous aviez volé votre maître bam c'était le crime imbominable vous pouviez faire des trucs apparemment beaucoup plus graves pour lesquels la peine aurait été plus légère c'est à dire qu'il n'y avait pas de logique il n'y avait pas du il n'y avait pas de proportionnalité du délit et de la peine et César et Beccaria a dit il faut proportionner le délit à la peine et Beccaria a également et c'est la raison pour laquelle Robert Badinter le citait il a également dit il a oeuvré contre la peine de mort et il a dit qu'il fallait la peine de mort n'était pas une solution et moi je suis quelqu'un qui a applaudi à l'abolition de la peine de mort je suis philosophiquement intrinsèquement contre la peine de mort je veux dire j'ai eu des envies de meurtre dans ma vie ça n'a rien à voir on y résiste et puis je ne laisserai pas à des juges le soin de régler mes comptes je me débrouillerai autrement je ne suis pas en train de faire la promotion de l'apologie du règlement de compte personnel non plus ce n'est pas ce que je suis en train de dire ce que je veux dire c'est que pour moi l'abolition de la peine de mort c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on dise quand même c'est bien c'est l'universel on n'a pas le droit de tuer si on ne tue pas on ne tue pas non plus pour des raisons de justice et moi j'ai été séduite par ça je veux dire si Beccaria a écrit et c'est vrai que la gauche se réclame de l'abolition de la peine de mort elle a raison de s'en réclamer puisque c'est elle qui l'a aboli en novembre 1981 quand Robert Baninter était ministre alors je dis Beccaria a écrit des belles choses là dessus alors on va les lire et puis maintenant je vais vous les lire vous allez comprendre vous allez me dire si c'est humain je cite si donc je démontre que dans l'état ordinaire de la société la mort d'un citoyen n'est ni utile ni nécessaire j'aurais gagné la cause de l'humanité ni utile ni nécessaire bon ce n'est pas l'intensité de la peine qui fait le plus grand effet sur l'esprit humain mais sa durée la mort d'un scélérat sera par cette raison un frein moins puissant du crime que le long et durable exemple d'un homme privé de sa liberté est devenu un animal de service pour réparer par les travaux de toute sa vie le dommage qu'il a fait à la société ça me semble très humain ça ? non je veux dire bon la peine de mort elle sert à rien parce que elle sera moins un exemple que de faire du criminel un animal de service je trouve que l'argument il est un peu utilitaire on ne va pas dire qu'il est vraiment humaniste enfin admettons si ça sert à supprimer la peine de mort je ne suis pas contre mais écoutez la suite ce qu'on comprend là c'est que on va remplacer la peine de mort par la prison à vie ou quelque chose comme ça bon le mot exact est l'intensité de la peine d'un esclavage perpétuel à tout ce qu'il faut pour détourner du crime l'esprit le plus déterminé aussi bien que la peine de mort alors l'esclavage perpétuel alors est-ce qu'on peut dire que l'esclavage est un progrès là je tique et je lis la suite beaucoup d'un envisage la mort d'un oeil ferme et tranquille les uns par fanatisme d'autres par cette vanité qui nous accompagne même au delà du tombeau mais le fanatisme et la vanité abandonnent le criminel dans les chaînes sous les coups et dans une cage de fer et le désespoir ne terminera pas ces mots mais les commence alors là trouvez-moi que c'est humain ça on a trouvé que comme exemple pour empêcher la perpétuation du crime que de faire souffrir d'une peine pire que la mort pendant des années et des années je veux dire c'est abominable enfin je sais pas ce que vous moi je n'ai pas honte de dire que je trouve ça abominable est-ce que l'esclavage est un humanisme est-ce que faire d'un condamné un animal de service c'est de l'humanisme c'est-à-dire que l'esclavage perpétuel proposé ici dans une cage de fer et sous les coups il est préféré à la mort parce qu'il est pire c'est ça qu'il nous dit la mort on a trouvé pire et c'est ça qu'on va appliquer et c'est ça qu'a applaudi Voltaire et il dit à propos des voleurs même chose pour les voleurs la peine de mort c'était les criminels mais il dit à propos des voleurs la peine la plus naturelle du vol ne peut être que cette sorte d'esclavage qui est la seule qu'on puisse appeler juste or à ce moment là l'esclavage il va s'en plein on ne peut pas dire que c'est une époque où l'esclavage c'est un vieux truc extrêmement éloigné que ça concerne la Méditerranée pas du tout l'esclavage c'est ce qui rapporte le sucre on le sait l'esclavage est à court la traite négrière c'est à ce moment là c'est à dire que les gens qui écrivent ça et qui disent ça et qui applaudissent savent pertinemment ce que c'est que l'esclavage je ne dis pas qu'ils ont déjà vu des esclaves et qu'ils sont déjà allés dans des plantations sucrières mais on sait pertinemment ce que c'est que l'esclavage on sait les fortunes colossales qui se font dessus on sait qu'il y a des gens qui protestent en disant que c'est abominable donc on propose l'esclavage parce que c'est abominable et c'est bien ça qui est dit alors maintenant je vais vous dire une chose il y a eu j'ai eu un jour une prise de bec sur internet dans un groupe de discussion parce que des gens me disaient mais non Beccaria c'est quand même un progrès ce qu'ils disent moi je disais c'est pas un progrès c'est dégueulasse et je me suis rendu compte qu'à un moment donné j'ai eu un doute on ne parle pas du même texte on ne parle pas du même texte et moi j'ai lu Beccaria grâce à internet dans le texte c'est à dire que j'ai eu le fac similé par fichier pdf de la version qui est parue en 1766 c'est à dire celle qu'a lu Voltaire et il est bien marqué esclavage perpétuel sous les coups dans une cale de fer et bien en 1991 l'éditeur Garnier Flammarion a publié traité des liés des peines et il a transformé l'esclavage par travaux forcés à perpétuité donc c'est pas la même chose non seulement c'est pas la même chose mais je veux dire c'est un faux c'est un faux en écriture c'est pas ça je veux dire c'est pour le texte mais c'est pour le texte mais de quel droit parce que les enfants des écoles qui vont dire les Garnier Flammarion n'ont pas le droit de savoir que Voltaire a applaudi à la mise en esclavage qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est alors il y a une nouvelle version qui est sortie maintenant et on remet le texte original enfin il y a quand même toute une génération qui a cru que Beccaria c'était bien parce que c'est les travaux forcés à perpétuité puis d'une certaine manière on peut toujours espérer que travaux forcés à perpétuité ça sera moins grave que de se faire écarteler en grève admettons mais esclavage perpétuel sous les coups dans une cage de fer c'est lui qui l'a marqué je ne l'ai pas inventé c'est marqué dedans et c'est ça que Voltaire a applaudi et alors Voltaire il applaudit il fait même un commentaire évident que 20 voleurs vigoureux condamnés à travailler aux ouvrages publics toute leur vie servent l'état par leur supplice et que leur mort ne fait de bien qu'aux bourreaux que l'on paye cher pour tuer des hommes en public voilà donc utilitaire si vous trouvez une quelconque humanité sous cette utilité vous avez le droit moi non j'assume mes choix voilà maintenant écoutez la suite de Voltaire parce que là ça vaut son pesant d'or écoutez bien Voltaire il a son idée pour venir à bout de la délinquance du vol parce qu'il avait ses avis sur tout dès qu'il se passait quelque chose il fallait qu'il la ramène et il la ramenait absolument sur tout et là à partir du livre de Beccaria qu'il a tellement encensé enfin c'était ça y est l'humanité avait trouvé son juriste il a écrit bon une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire pour pour arrêter les voleurs qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher qu'il y ait des voleurs écoutez bien forcez les hommes au travail vous les rendrez honnêtes gens pourquoi il y a des voleurs parce que c'est des fainéants il n'y a qu'à les forcer au travail on sait assez que ce n'est pas à la campagne que se commettent les grands crimes je ne sais pas où il a vu ça mais enfin admettons excepté peut-être quand il y a trop de fêtes qui forcent l'homme à l'oisiveté et le conduisent à la débauche non mais attendez vous entendez ça c'est à dire que Voltaire propose pour venir à bout de la délinquance qu'on interdise les fêtes de village c'est ça qu'il dit parce que quand ils rigolent et qu'ils vont danser et qu'ils font la fête et dans les villages moi je vis dans un village je peux vous dire que ça ne m'arrête pas si ça arrête pour bosser et puis après ça reprend les gens s'amusent dans les villages ils aiment bien faire la fête c'est notre civilisation c'est notre monde mais il faut arrêter ça tout de suite parce que c'est ça qui crée l'oisiveté on habitue les hommes à ne pas travailler et après ils deviennent délinquants c'est à dire que la solution de Voltaire c'est d'arrêter c'est d'empêcher les gens de s'amuser et c'est exactement la position en l'occurrence des gens sénistes chaque fois pendant toute la période de montée du gens sénisme chaque fois qu'un ecclésiastique qu'un évêque était gens séniste dans une région ils commençaient par interdire les fêtes ils faisaient fouetter les garçons qu'embrassaient les filles à l'issue des balles etc c'était des obsédés de l'interdiction du plaisir et là qu'est-ce qu'il dit Voltaire ? il dit la même chose en gros et alors il y a autre chose qu'a dit Beccaria et qui a été repris alors là je reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a quand même quelque chose on peut dire que les lumières ont apporté c'est l'abolition de la torture alors ça tout le monde le sait quand même la torture était pratiquée sous l'ancien régime et sous l'influence des lumières on l'a abolie on va revoir notre copie une fois encore je vais vous donner les détails alors je vous ai expliqué la mise à mort de Damien mais il a été torturé avant la mise à mort c'est-à-dire que la mise à mort était une torture ultime qui devait durer le plus longtemps possible enfin bon toute la perversité des juges se trouvait dedans mais il y avait la torture avant c'est-à-dire qu'on torturait les gens avant de les supplicier et Voltaire écrit là-dessus tous les hommes s'élèvent contre les tortures qu'on fait souffrir aux accusés dont on veut arracher l'aveu la loi ne les a pas encore condamnés et on leur inflige dans l'incertitude où l'on est de leur crime un supplice beaucoup plus affreux que la mort qu'on leur donne quand on est certain qu'ils la méritent quoi ? j'ignore encore si tu es coupable et il faudra que je te tourmente pour m'éclairer et si tu es innocent je n'expirerai point envers toi ces cent mille morts que je t'ai fait souffrir au lieu d'une seule que je te préparais chacun frissonne à son idée c'est-à-dire que là on peut dire que Voltaire prend une position intéressante et qu'on va pouvoir dire humaniste en dénonçant derrière Beccaria on est bien d'accord puisque c'est le texte qu'il a écrit à propos de la sortie de l'île de Beccaria pour dénoncer cette barbarie sans nom qui consiste à torturer quelqu'un pour avoir ses aveux et une fois qu'il y a des aveux on le condamne etc seulement ce que Voltaire ne dit pas c'est que ça ne se faisait pas c'est-à-dire que dans le royaume de France on ne torturait pas les gens pour obtenir leurs aveux pourquoi ? parce que les juges n'étaient pas crétins et ils se doutaient bien qu'un aveu obtenu sur la torture était un aveu pour faire arrêter la torture c'est-à-dire que si la torture était appliquée dans le royaume de France ça n'était jamais dans le cas que dénonce Voltaire c'est-à-dire qu'il ment il ment et il mentait il envahit ses trucs à toute l'Europe c'est-à-dire que imaginez qu'aujourd'hui Marion Sigaud par intermédiaire d'internet envoie un texte à toute l'Europe dans lequel elle dise écoutez il est temps quand même que la république française de monsieur Hollande abolisse la torture non et les gens qui n'habitent pas en France ils sont dingues les français c'est ça qui se passait c'est-à-dire que Voltaire a fait circuler et ça a été repris parce qu'il y a des tas de gens qui ont eu foi en ce que disait Voltaire il a fait circuler la fausse information que les juges français torturaient les prévenus avant leur condamnation pour obtenir leurs aveux à partir desquels ça ne se faisait pas et j'insiste je le sais je ne l'invente pas j'ai lu le procès d'Amiens de bout en bout il a été torturé comme l'étaient tous les gens tous les condamnés de l'époque après condamnation au moment où n'ayant plus à perdre juste avant l'exécution ils puissent dénoncer leurs éventuels complices et c'est comme ça qu'était appliquée la torture dans le royaume de France et pas autrement jamais pendant tous les gigantesques procès des poisons sous Louis XIV vous avez entendu parler des poisons autour de Louis XIV il y avait des sorcières qui faisaient des filtres et puis qui sacrifiaient des enfants ça a été des histoires abominables le roi Louis XIV a été révulsé de ce qu'il a entendu il avait un préfet de police qui s'appelait Nicolas de Laréni qui était un magistrat d'une intégrité absolument extraordinaire c'était un grand grand comité d'état qui lui racontait tout ce qui se disait dans les procès et le roi était absolument affolé affolé, affolé, affolé de ce qu'il entendait et il n'a jamais demandé qu'on applique la torture jamais alors que là on aurait pu faire cracher or pendant le procès des poisons la torture a été appliquée après condamnation c'est à dire une fois que de lui-même et à partir des témoignages un certain nombre de gens ont été reconnus coupables de toutes les atrocités faites mais jamais la torture n'a été appliquée pour obtenir des aveux jamais 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 et je m'entends vous dire que Louis XIV voulait savoir la vérité il la voulait il était horrifié de ce qui se passait ça ne se faisait pas donc en fait les Lumières ont réussi à faire abolir quelque chose qui n'avait pas cours en gros mais alors maintenant je vais vous dire ce que rajoute Voltaire et on va revenir à Damien la torture ne doit pas être utilisée pour arracher les aveux vient de nous dire Voltaire et qu'est-ce qu'il demande il dit réservez au moins cette cruauté pour des scélérats avérés qui auront assassiné un père de famille ou le père de la patrie ça veut dire arrêter la torture sauf pour un gars comme Damien c'est-à-dire qu'en fait Voltaire justifie ce qu'on a fait à Damien un scélérat qui a assassiné le père de la patrie assassiné à l'époque ça ne veut pas dire tué assassiné ça veut dire commettre un attentat quand le roi Louis XV a reçu un petit coup de couteau de Damien il a dit la reine est venue le voir et il lui a dit on m'a assassiné on vient de m'assassiner donc assassiner c'est commettre un attentat donc ce que dit Voltaire ici c'est la torture un gars comme Damien on pouvait y aller dire qu'il ne demande pas l'abolition il demande l'abolition d'une torture qui n'a pas cours et son application pour des gens comme Damien voilà bon on est quand même d'accord que les Lumières ont au moins demandé l'abolition de l'esclavage et bien vous effacez tout jamais jamais l'abolition de la traite des esclaves c'est pas la même chose la traite des esclaves consistait à aller chercher des 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 captifs fournis d'ailleurs par des Africains eux-mêmes tout le monde est d'accord là-dessus les rafles étaient faites par des Africains d'Africains par des Africains et ensuite récupérés par des esclavagistes qui les emmenaient qui les emmenaient en Amérique et la traite au tournant du siècle c'est-à-dire en 1750 la période dont nous parlons la traite est de moins en moins rentable c'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher d'aller chercher les captifs donc on cherche des solutions de rechange donc les abolitionnistes ne sont pas abolitionnistes de l'esclavage mais abolitionnistes de la traite et je vais vous dire il y a un monsieur qui s'appelait Claude Imbert Pierron de Chamousset dit Chamousset pour les intimes dont tout le monde dit que c'était un homme des lumières d'ailleurs il le dit lui-même j'ai lu intégralement son texte qui s'appelle le truc mémoire d'un citoyen je ne sais pas pourquoi il se réclame lui des lumières il dit les lumières dont je me réclame les lumières les lumières par-ci les lumières par-là et Diderot fait référence à Chamousset dans son article sur l'hôpital il dit à propos de l'hôpital reportez-vous vu d'un citoyen vu VUS vu d'un citoyen de monsieur Chamousset donc Chamousset fait partie du club des lumières de la secte des lumières et de la secte des encyclopédistes et donc Diderot se revendique de lui et Voltaire dans son dictionnaire philosophique alors le dictionnaire philosophique c'est l'encyclopédie réduite de Voltaire Voltaire il a dit bon ben les encyclopédistes je les laisse ils s'entendaient pas très bien avec eux ils s'entendaient de toute façon bien avec personne mais il a fait sa petite encyclopédie de son côté qu'il a appelée dictionnaire philosophique donc c'est un dictionnaire c'est par ordre alphabétique et il dit ce qu'il pense et ce qu'il a sur le coeur sur tous les sujets et quand il arrive à la rubrique charité il dit de Caron de Chamousset l'un des meilleurs citoyens et le plus attentif au bien public alors attentif au bien public ça veut dire que là on va dire Voltaire considère que le bien public c'est bien puisque machin est un honnête citoyen qui s'intéresse au bien public alors qu'est-ce qu'il voulait Caron de Chamousset il voulait soulager les hôpitaux qu'est-ce que c'était les hôpitaux c'était pas les endroits où on soignait les malades c'était les endroits où on enfermait les pauvres alors j'ai écrit mon livre là-dessus La Marche Rouge j'aurais voulu vous en présenter mais il n'y en a plus à Contre Culture désolé ça sera sur le site vous pouvez l'acheter ailleurs si vous pouvez j'en ai pas vendu beaucoup si si La Marche Rouge j'en ai vendu quand même quelques-uns mais j'ai beaucoup de mal à me faire connaître s'il n'y avait pas égalité et réconsignation je serais toujours dans l'anonymat le plus complet je reviens à mon sujet à propos de Caron de Chamousset il a écrit sur l'hôpital général en disant il faut arrêter de ces cloaques de renfermement de pauvres et d'enfants pauvres qui servent à rien c'est logique c'était concentrationnaire l'hôpital général c'était concentrationnaire c'était vraiment le lieu soit au coeur des villes soit au bord des villes où toute la misère du monde était rassemblée et sous l'arbitraire le plus total enfin c'était vraiment vraiment quelque chose de honteux et de terrible c'était une tâche très très grave sur la royauté et sur l'ancien régime donc lui il avait trouvé des solutions pour utiliser tous ces pauvres qui servaient à rien et bien on va peupler les colonies avec puisqu'on a des colonies donc on va les déporter c'est gentil pour eux parce que c'est quand même des gens qui étaient citoyens et croyez pas que le mot citoyen il a été inventé après la révolution moi j'ai lu des tas de gens qui disaient mais enfin ce citoyen sous Louis XV les droits du alors on disait pas les droits du citoyen comme on l'utilise maintenant mais le droit des gens ça existait et on pouvait dire mais enfin comment comment ose-t-on s'en prendre au droit des gens et aller déporter comme ça aux colonies ben Pierron de Chamousset il trouvait ça très bien puisqu'on aurait les nègres ça marchait plus donc il fallait bien les remplacer alors on prend les pauvres mais comment il va faire pour mener une colonie parce que lui toute son idée c'est utilitaire les lumières c'est d'abord utilitaire avant d'être humain c'est utilitaire donc c'est inutile de mettre tous ces pauvres dans des lieux fermés on va les on va les utilement les envoyer aux colonies alors il explique comment on va créer une colonie et vous savez avec quoi on crée une colonie et ben on va chercher des nègres c'est plus facile alors il dit je cite 2000 nègres autant de nègresses avec leurs négrillons et leurs négrites suffirait pour les commencements de cette colonie qui serait d'abord composée de tout ce que les hôpitaux de ce royaume peuvent avoir d'enfants à leur charge et de quelques compagnies d'invalides pour contenir les nègres et les mendiants exportés il va exporter les mendiants il va exporter les pauvres il va faire des colonies avec des nègres et des négrites et puis après il va lancer le truc mais qu'est-ce qu'il va faire une fois que la colonie va bien fonctionner qu'est-ce qu'il va faire avec les nègres puisque le but c'est de remplacer les nègres on en a besoin au début mais le but c'est de les remplacer par les gens de la métropole vous faites quoi vous avec les nègres bah lui il les revend c'est marqué les revendre il a jamais été abolitionniste ce gars là il veut revendre les nègres c'est-à-dire qu'il va aller chercher les enfants des hôpitaux c'est quoi les enfants des hôpitaux c'est ça des enfants pauvres que leurs parents ne peuvent plus éduquer il va en faire des bêtes de somme dans les colonies pour remplacer les nègres et ensuite il va revendre les nègres quand les enfants sont efficaces c'est ça qui a marqué c'est ça qui a marqué et à propos des enfants sous tutelle vous savez ce qu'il suggère parce qu'on ne va pas tous les envahir en colonie on va les envahir à la campagne on va les envahir à la campagne parce qu'il se passait à l'époque quelque chose de terrible c'est que petit à petit ce qu'on appelait le tirage de la milice c'est-à-dire la levée d'hommes de troupes pour les guerres des rois se faisait par tirage au sort c'est-à-dire que vous aviez des gens de l'armée qui arrivaient dans un village et qui disent on va tirer au sort 10 hommes et puis on ne pouvait pas y couper ce n'était pas encore la conscription mais ça s'en rapprochait drôlement et par tirage au sort il y avait des gens qui arrivaient à s'examper du tirage au sort notamment les domestiques parce que les aristocrates étaient exemptés du tirage au sort puisque eux par définition ils étaient et ils faisaient examper leur domestique et puis après tous les privilégiés ils réussissaient à se faire examper du tirage au sort et ils examperaient leur domestique donc domestique c'était une espèce de privilège c'est d'ailleurs pour ça que Damien est devenu domestique parce que traumatisé par d'avoir vu la guerre quand il était jeune il a fait le choix de devenir domestique il savait qu'il n'irait jamais il tirerait jamais à la milice et il ne retournerait pas à la guerre donc le tirage de la milice c'était quelque chose qui était dramatique notamment particulièrement dans les campagnes si la guerre avait lieu pendant la moisson c'est fini vous êtes tiré au sort vous y allez si c'est votre fils qui est tiré au sort enfin je veux dire l'oppression de la paysannerie c'était pas la vie quotidienne qui était dure à la paysannerie c'était tous les aléas de précisément ce qui n'était pas la vie quotidienne l'irruption d'une guerre et toutes ces choses là l'irruption d'une mauvaise récolte c'est certes qui faisaient le malheur de la paysannerie sinon les paysans étaient bien organisés pour bien vivre donc ce que propose Chamousset et ça a été suivi des faits puisque le duc de Choiseul quand il est arrivé au pouvoir au début des années 1760 il a immédiatement appliqué il a dit on va envoyer les enfants des hôpitaux dans des fermes et là on autorisera le chef de famille à les envoyer s'ils sont tirés à la milice vous imaginez ? c'est à dire qu'on va en faire des soldats potentiels mais dit-il on peut également à partir de ces enfants leur apprendre à faire la guerre c'est à dire qu'on va les sortir des hôpitaux et on va les mettre dans des familles où ils ne risqueront pas d'être aimés or dans toute famille vous risquez d'être aimé un enfant qui arrive dans une famille s'il tombe sur des braves gens il peut parfaitement devenir le fils ou la fille supplémentaire or voilà ce que dit Chamousset je cite sans parents sans soutien que celui qu'un sage gouvernement leur procure ils ne tiennent à rien ils n'ont rien à perdre la mort même pourrait-elle paraître redoutable à de pareils hommes que rien ne semble attaché à la vie et que l'on pourrait familiariser de bonheur avec le danger en les destinant à devenir soldats c'est à dire qu'on va faire en sorte que ces enfants ne reçoivent d'affection de nulle part pour en faire des bêtes à tuer et il ne doit pas être difficile de leur faire regarder la mort et les dangers avec indifférence à des gens que l'on élèvera dans ces sentiments et qui n'en seront pas distraits par une tendresse réciproque ou par une liaison de parenté n'ayant point pour eux une tendresse aveugle telle que souvent ils ont pour leurs enfants ces paysans ne leur inspireraient pas ce désir de se conserver que chaque homme n'a peut-être que trop et qui ne tant qu'à faire naître la peur et la peur quand la raison et les principes ne le règle pas un homme qui a peur de mourir c'est pour des raisons et des principes qu'il ne le règle pas donc on va envoyer des enfants à la campagne chez des gens dont on va s'assurer et qui n'auront pas la faiblesse de les aimer et qui pourront les envoyer se faire tuer à leur place non Choiseul l'a appliqué ça c'est Chamousset qui l'a théorisé et Choiseul en arrivant au pouvoir alors j'ai la référence si tu veux je l'ai quelque part Choiseul a dit à partir de maintenant les enfants des hôpitaux qui seront envoyés dans des familles pourront être tirés à la milice à la place etc c'est à dire qu'il y a eu le livre de Chamousset et ensuite la décision de Choiseul qui donne l'autorisation de tirer les enfants sous tutelle enfin que j'appelle moi sous tutelle les enfants de l'hôpital en lieu et place des enfants de la famille c'est à dire qu'on peut dire que le système qui consiste à dire pour les enfants de la DAS il n'y a que des familles il n'y a que des Thénardier qui fonctionnent c'est les Lumières qui l'ont inventé et mis en pratique et théorisé Thénardier ça va ? Thénardier c'est dans Cosette c'est Victor Hugo tu as pas lu Victor Hugo Cosette les misérables la petite Cosette alors c'est au 19ème siècle Cosette c'est pas au 18ème là ce qu'on parle c'est du 18ème mais au 19ème siècle Cosette c'est une petite fille dont la mère est trop misérable donc la petite fille est mise chez un couple qui s'appelle Thénardier qui la maltraite qui la batte c'est la mauvaise famille c'est la mauvaise famille c'est les mauvais parents et je sais qu'il y a encore aujourd'hui bon moi j'habite dans une région qui a beaucoup servi d'asile à des enfants de la DAS maintenant c'est plus la DAS mais le système est le même et j'ai entendu des histoires absolument abominables c'est à dire que des enfants sont retirés de familles où on les aime pour être mis dans des familles où on les maltraite parce que ça a été repris par des dictatures c'est pas si loin que ça c'est pas si loin que ça ça a été repris par toutes les dictatures absolument et le faire élever des enfants dans l'idée que de toute façon ils ne tiendront à rien qu'ils se feront tuer et tout non mais je veux dire c'est une abomination c'est une abomination mais ça vient des lumières quand même moi je voudrais que M. Mélenchon me dise ce qu'il pense de ça parce que Pierron de Chamousset est un homme des lumières il le dit il le revendique Voltaire le dit Diderot le dit Chamousset est un homme des lumières c'est lui qui a inventé que les enfants s'occupent tels doivent être élevés hors de l'amour ou portée de l'amour de qui que ce soit regardez le mépris il dit ces paysans ne leur inspirent enfin ces paysans ces familles ne leur inspireraient pas ce désir de se conserver que chaque homme n'a peut-être que trop attendez vouloir vivre c'est quoi ? c'est immonde c'est immonde enfin bon le commentaire est super fêtatoire je pense que vous le pensez aussi c'est pas la peine que j'en rajoute mais je dis moi je tombe là dessus les bras menton je dis c'est quoi les lumières alors c'est pas l'esclavage c'est pas la suppression de la torture alors c'est quoi ? il va bien y avoir quelque chose bon bah alors les lumières c'est bien connu ils ont promu l'éducation du peuple tiens bon tiens bon alors qu'est-ce que c'est que le peuple ? qu'est-ce que c'est que le peuple pour les lumières ? est-ce que c'est le bien commun ? est-ce que c'est vous et moi ? non c'est les autres c'est les autres et dans la définition au mot philosophe dans l'encyclopédie on trouve un truc absolument truculent qui dit la raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien alors c'est mieux quand c'est lui qui le dit parce que moi je vous dis depuis tout à l'heure que les lumières ont repris en fait le jansénisme c'est-à-dire la notion d'élection alors il y a l'élection divine pour les jansénistes et puis il y a l'élection par la raison pour les lumières c'est ça que ça dit c'est-à-dire qu'en fait vous avez les jansénistes qui sont des chrétiens qui se revendiquent de Dieu et puis vous avez les philosophes qui se revendiquent de la raison donc ce sont deux mondes complètement différents mais qui résonnent exactement sur le même logiciel et il le dit très bien il dit la raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien la grâce détermine le chrétien à agir et la raison détermine le philosophe d'accord ? alors les autres hommes vous avez les philosophes et les autres hommes sont emportés par leur passion sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion c'est-à-dire que vous avez les philosophes qui réfléchissent et puis comme un immortel qui ne fait que des bêtises c'est bien ce qui a marqué là ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres au lieu que le philosophe dans ses passions même n'agit qu'après réflexion donc vous avez les gens qui pensent et vous avez les imbéciles c'est-à-dire le peuple il marche la nuit mais il est précédé d'un flambeau le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières alors que le peuple adopte le principe sans penser aux observations c'est une encyclopédie ça Etienne c'est philosophe tu tombes là-dessus c'est absolument je vous expliquerai comment rentrer dans l'encyclopédie c'est simple comme bonjour je vous le mettrai sur internet si le truc va sur le site mais je vous expliquerai c'est très très simple vous avez dans l'exilogos vous faites l'exilogos et vous pouvez avoir tous les dictionnaires moi je veux l'exilogos je vais écrire un truc en arabe l'exilogos arabe par par face on retrouve tout l'exilogos l'exilogos encyclopédie et vous tombez sur l'encyclopédie de Diderot donc vous avez après un accès par lettres vous pouvez trouver tout ça en 15 secondes 15 secondes le temps de charger l'exilogos tout compris après c'est 0,15 secondes pour tomber sur le mot que vous cherchez donc je continue le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit il croit que la maxime existe pour ainsi dire par elle-même mais le philosophe prend la maxime à sa source il en examine l'origine il en connait la propre valeur il n'en fait que l'usage qui lui convient si c'est pas de l'élitisme ça c'est quoi attendez il n'est pas en train de dire la moitié de la population sont des philosophes et le reste ce sont des imbéciles le philosophe c'est l'intelligent et le commun des mortels ce sont des cons c'est ça que ça veut dire et c'est ça qui est marqué je ne l'invente pas tout le monde peut vérifier ce que je dis maintenant qu'est-ce qu'il dit un mendiant qu'est-ce que c'est qu'un mendiant alors c'est un gueux ou vagabond de profession qui demande l'aumône par oisiveté et par fainéantise au lieu de gagner sa vie par le travail c'est ça un mendiant moi je vais vous dire ce que c'était qu'un mendiant sous l'ancien régime c'était un miséreux qui ne voulait pas voler c'est la définition du médex c'est la définition de la compagnie du Saint-Sacré tout à fait mais c'est les lumières c'est la définition des lumières et je vais vous dire ce qui est terrible et c'est là que ça m'a sauté aux yeux ce que c'était que les lumières parce que j'ai fait une recherche petit à petit quand même tout ne m'est pas tombé dessus d'un coup j'ai tiré sur le fil j'ai étudié ce que c'était que l'hôpital général qui était dirigé par les magistrats janssénistes donc je connais exactement toutes les théories janssénistes sur les gueux un gueux qui n'est pas un invalide ou un vieillard c'est simplement un feignasse l'agriculture manque de bras il n'a qu'à aller travailler donc un gueux un pauvre qui tend la main c'est un salaud on le fouette on l'envoie aux galères enfin c'est hallucinant la cruauté et la dureté des magistrats vis-à-vis ce qu'ils appellent les gueux c'est-à-dire les pauvres et les façons de perdre à cette époque-là les façons de perdre son outil de travail et ce qu'il fait la vie de tous les jours il y en a à chaque guerre et les guerres il y en a sans arrêt alors c'est pas tout le temps qu'il y a des guerres mais il y en a souvent et chaque guerre produit son lot de misère insoutenable où le paysan qui avait sa dignité qui avait sa vache qui avait son âme qui avait sa maison etc. bousquement il n'a plus rien et il n'a plus rien et il m'en dit il m'en dit parce que s'il ne m'en dit pas il vole et ces gens-là sont des fainéants ce sont des fainéants c'est-à-dire qu'il y a un refus de la part des magistrats jansénistes de considérer que la pauvreté puis c'est une calamité c'est pas une calamité c'est un péché et ça rentre dans leur idéologie dans l'idéologie qu'ils professent puisqu'ils disent que de toute façon s'ils étaient bien Dieu leur aurait donné la fortune on est bien d'accord donc vous voyez et les lumières reprennent la même chose c'est Diderot alors je ne dis pas que c'est Diderot qui a écrit Mandiant mais c'est lui qui l'a publié en tout cas c'est bon moi je trouve ça bon la conclusion la conclusion c'est écoutez non c'est pas la conclusion c'est la suite la conclusion vous allez la voir après tel est l'effet de l'habitude d'une grande misère que l'état de Mandiant et de Vagabond attache les hommes qui ont eu la lâcheté de l'embrasser un vagabond c'est pas seulement un salaud c'est un lâche c'est par cette raison que ce métier école du vol se multiplie et se perpétue de père en fils séparons les familles et ça a été appliqué les miséreux qui étaient enfermés à l'hôpital général on les séparait instantanément de leurs enfants c'est atroce j'ai lu des trucs c'est atroce une mère arrivait à l'hôpital général avec ses enfants dans les bras on les lui enlevait et elle ne les revoyait pas dans le même bâtiment la mère ici les enfants là les pères c'était pareil bah oui puisque de toute façon le vice se perpétue de père en fils le châtiment devient d'autant plus nécessaire à leur égard que leur exemple est contagieux si on laisse des gens mendier d'autres vont se dire pourquoi pas moi c'est à dire que non seulement il faut châtier les mendiants mais il faut les retirer de l'oeil du public et c'est tout l'univers concentrationnaire de l'hôpital ça je l'ai étudié comme étant l'essence de la bigoterie des gens sénistes et de la compagnie des saints sacrements qui les a précédés de peu mais là c'est les lumières c'est Diderot là c'est Diderot quant au vagabond de profession alors parce qu'il y a encore tout un développement quant au vagabond de profession on a des travaux utiles dans les colonies où on peut employer leurs bras à bon marché à bon entendre salut si vous n'avez pas compris enfin bon je pense que vous avez compris Diderot il a écrit des trucs intéressants notamment sur le dimanche bon alors vous savez que le dimanche c'est quoi c'est une conquête de civilisation je dirais qui a été insufflée par les juifs c'est tu respecteras le jour du seigneur c'est à dire que ce jour là non seulement tu ne travailles pas mais tu ne fais pas travailler ton esclave on s'arrête on travaille six jours on s'arrête le septième je pense que c'est un progrès absolument extraordinaire dans une société dans une civilisation on travaille six jours on s'arrête le septième incidemment vous savez ce qu'ils ont fait les révolutionnaires ils ont rajouté trois jours ils ont fait la semaine de dix jours comme ça pendant la révolution et jusqu'à ce que ce soit aboli les ouvriers travaillaient dix jours au lieu de sept il paraît que c'était une grande conquête de la gauche je reviens à l'article dimanche alors à l'origine il y a le sabbat le sabbat juif qui a été entièrement repris par le christianisme par le catholicisme on travaille six jours et on s'arrête le dimanche et il est interdit d'obliger qui que ce soit à travailler le dimanche il est interdit soit de travailler le dimanche il est interdit de faire travailler quelqu'un de dimanche alors il est interdit soit bien sûr de travailler le dimanche bah oui c'est pas la peine d'aller montrer à tout le monde que ce jour là mais sauf qu'un paysan quand il y a la moisson bah il va travailler quand même il va travailler quand même mais il n'a pas le droit d'imposer personne n'a le droit d'imposer le travail le dimanche heureusement les lumières sont là qui vont nous expliquer qu'on peut faire des tas de choses de dimanche et que c'est une grave oppression dont on va venir à bout et alors là je cite ou j'ouvre les guillemets si on accordait pour tous les dimanches la liberté du travail l'après-midi ce serait une oeuvre de charité bien favorable à tant de familles pauvres ce qui récemment a été traduit par travailler plus pour gagner plus puisqu'ils sont pauvres et on les empêche de travailler une demi-journée de plus et alors pourquoi une demi-journée et pas une journée complète bah parce que le matin il faut que ces gens là aillent faire leur dévotion et si vous supprimez la religion ils risqueraient de donc on les laisse aller à la messe le dimanche matin et l'après-midi on va les mettre au travail puisqu'ils sont pauvres et alors ils font même un calcul de tout ce que ça pourrait rapporter on multiplie par le nombre de gens et il dit l'état pourrait s'enrichir de temps donc on va supprimer le dimanche on va faire travailler les gens le dimanche les gens sont moins pauvres puis alors l'état qu'est-ce qu'il va pouvoir récupérer et alors il n'y a pas que les plus pauvres qu'on va faire travailler le dimanche écoutez le raisonnement à l'égard de ceux-mêmes qui ne sont pas pauvres ils n'iraient pas au cabaret dépenser au grand préjudice de leur famille une partie de ce qu'ils ont gagné dans la semaine ils ne s'enivreraient pas ils ne se querelleraient pas ils éviteraient ainsi tous les maux que cause l'oisiveté et la cessation d'un travail innocent utile pour eux et pour l'état vous vous rendez compte le dimanche les gens ils s'amusent ils vont au cabaret ils rigolent attendez attendez il faut arrêter ça tout de suite ça c'est pas Voltaire qui écrit ça Voltaire je vous ai dit ce qu'il a marqué mais il dit la même chose et c'est dans l'encyclopédie ça c'est dans l'encyclopédie il faut que les pauvres arrêtent de faire dépenser leur argent et s'enivrer le dimanche s'ils ont envie de s'enivrer c'est quand même bien leur affaire que le peuple arrête de rigoler on n'est pas là pour rigoler ne peut-on pas proposer alors ça c'est le pompon ne peut-on pas proposer dans le même esprit d'employer quelques heures de ce saint jour parce que ça reste ça on est quand même on est encore dans un pays chrétien pour procurer à tous les villages et à mots certaines commodités qui leur manquent un puits par exemple une fontaine un abreuvoir une laverie et surtout pour rendre les chemins beaucoup plus aisés qu'on ne les trouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées en effet quoique les grandes routes soient en bon état presque partout dans le royaume alors j'ouvre une parenthèse les grandes routes sont en état presque partout dans le royaume parce qu'il existe un impôt en nature qui se paye en journée de travail à faire les routes et cet impôt s'appelle la corvée je ferme la parenthèse il reste encore plusieurs chemins de traverse où il y a beaucoup à refaire et dont la réparation serait très utile au peuple c'est à dire que les lumières se sont battues comme des diables pour faire supprimer la corvée qui était un impôt en nature mais qui appliquait à la campagne retirait des champs des gens à qui on imposait d'aller faire les routes au moment où c'était le plus mal venu pour eux or les gens des lumières étaient des obsédés de la productivité agricole parce qu'ils investissaient dans le grain et qu'ils faisaient des fortunes colossales donc il fallait rendre les bras de l'agriculture à l'agriculture et cesser la corvée alors la corvée était à l'origine un impôt intelligent et juste qui est devenu de plus en plus fou et affreusement injuste parce qu'il s'appliquait à tout et n'importe quoi parce qu'il aurait dû fonctionner dans des conditions de respect des travaux agricoles et les paysans préféraient payer un impôt en nature qu'en argent mais c'est évident et en plus je vous signale que la corvée a été rétablie sous un autre nom dans les années 1830 on appelait ça la loi vicinale c'est à dire que quand il a fallu relier tous les villages entre eux et refaire des routes tout le maillage routier merveilleux qu'on a en France ça s'est fait par la loi vicinale qui a rétabli la corvée sans l'appeler comme ça tellement le souvenir était mauvais et dans tous les villages on a dit vous devez faire la route qui mène de chez vous à la limite du village voisin et vous l'opérez par famille en un certain nombre de journées par an en dehors des périodes de production agricole avec tout un tas de trucs et ça a été très bien fait ça a été magnifiquement fait on pouvait racheter son jour de corvée si on préférait le payer on pouvait payer quelqu'un à le faire et toutes les routes qu'on a aujourd'hui ont été faites comme ça donc la corvée en soi a priori était un système qui était bien qui avait été dévoyé et affreusement transformé en une tyrannie sans nom pour la paysannerie donc les lumières ont demandé son abolition mais pas pour tout le monde puisqu'ils demandent que ce qui a été aboli à titre d'un impôt ça soit fait pour empêcher les gens de s'enivrer le dimanche et il n'y avait qu'à aller leur faire faire des routes gratuitement gratuitement c'est même pas le rétablissement de la corvée c'est le remplacement de la corvée par les travaux forcés gratuits ce monde-ci il faut que j'en convienne est un composé de fripons de fanatiques et d'imbéciles le monde c'est ça parmi lesquels il y a un petit troupeau séparé qu'on appelle la bonne compagnie ce petit troupeau est riche bien élevé instruit poli il est comme la fleur du genre humain c'est pour lui que les plaisirs honnêtes sont faits c'est pour lui que les plus grands hommes ont travaillé c'est ça que Voltaire pense du peuple ce sont tous des imbéciles sauf le petit troupeau de gens riches et la formule qui tue qui nous a été communiquée par Guillemin je vous parlerai de Guillemin tout à l'heure c'est Étienne qui m'a fait connaître Guillemin ça paraît sur sur égalité réconciliation c'est un historien qui a fait dans les années 1970 une série de vidéos absolument extraordinaire d'une pédagogie absolument c'est somptueux c'est somptueux et Guillemin je peux dire idéologiquement on passerait à une feuille de cigarette entre lui et moi difficilement il y a des choses que je sais qu'il ne savait pas parce que l'histoire a évolué depuis qu'il a écrit mais idéologiquement je me retrouve complètement dans ses indignations dans sa révolte et il a trouvé la formule qui tue qui est de Voltaire et c'est en train de buzzer ça passe partout maintenant je vois sur égalité réconciliation on retrouve la formule alors je l'ai retrouvé dans son texte originel qui est c'est tiré de je vous le retrouverai je vous le retrouverai je vous le mettrai la citation est la suivante l'esprit d'une nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand est nourré par lui et le gouverne lumière lumière pardon mondialisation mondialisation voilà je vois que vous faites vous faites court vous faites plus court que moi donc qu'est-ce qui s'est passé je vous ai dit que les jésuites faisaient des écoles gratuites partout bon en 1763 en 1762 c'est-à-dire peu avant l'alalie finale contre les jésuites un monsieur qui s'appelait la Chalottet qui était procureur du parlement de Bretagne c'est-à-dire c'était un haut magistrat un haut magistrat janséniste mais janséniste de chez janséniste au parlement de Bretagne et ce monsieur a laissé son nom dans l'histoire sur trois événements le premier c'est qu'il a refusé d'obéir au roi il a lancé une espèce de révolte contre des juges contre le pouvoir royal ça a été l'équivalent de l'affaire Dreyfus à son époque il a fait une deuxième chose c'est qu'il a eu la peau des jésuites c'est-à-dire qu'il a examiné en tant que magistrat ce qu'on appelait les constitutions des jésuites il a estimé que c'était contre le royaume de France et que c'est ça et il a réussi à faire voter par le parlement de Paris c'est une longue histoire je vous la fais courte il a réussi à faire interdire les jésuites c'est pas lui qui a voté c'est l'ensemble des magistrats qui a voté mais c'est lui qui a préparé le dossier c'est-à-dire que M. Lachalotet haïssait les jésuites il voulait absolument la fin des jésuites et il a réussi à l'obtenir mais on le connaît pour un troisième chose qui est son essai d'éducation nationale c'est-à-dire que cet homme éclairé alors il ne faisait pas partie de la secte des Lumières et des Encyclébédistes puisqu'il faisait partie de la secte des Jansénistes mais vous allez voir que les grands esprits se rencontrent il a écrit un essai d'éducation nationale qui dit le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations et Voltaire a écrit en 1763 à ce monsieur pour le féliciter charreusement et lui a dit je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs et trois ans plus tard Voltaire écrit je crois que nous nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit j'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre je doute que cet ordre de citoyen ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire il mourrait de faim avant de devenir philosophe et vous avez compris que le deux mondes se divisent en deux il y a le peuple et il y a les philosophes donc puisque le peuple est le peuple il n'a pas besoin de s'instruire il ne deviendra jamais philosophe il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants si vous aviez comme moi une terre et si vous aviez des charrues vous seriez de mon avis ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire c'est le bon bourgeois c'est l'habitant des villes on doit prêcher la vertu au plus bas peuple quand la populace se mêle de raisonner tout est perdu lumière lumière donc l'anticléricalisme des lumières a consisté à reprocher à l'église et aux jésuites d'instruire le peuple et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient Diderot a écrit un autre article à propos de jésuites j'ai eu la première fois que j'ai lu ça j'ai eu honte pour lui j'ai dit comment peut-on faire un article dans un dictionnaire un article de cette teneur il y a eu dans les années 1730 je crois que c'était en 1734 je crois une affaire de mœurs qui avait défrayé la chronique dans laquelle un père jésuite qui s'appelait le père Gira a été accusé par une pénitente on dirait aujourd'hui d'un attentat sexuel c'est à dire qu'en fait de lui avoir la mis la main enfin d'avoir essayé d'abuser sexuellement d'elle donc il y a eu un procès et le procès a été gagné par le père Gira c'est à dire qu'il a été reconnu innocent et bien dans son dictionnaire à l'article jésuite Diderot reproche aux jésuites d'avoir fait éviter le bûcher au père Gira allez regarder c'est dedans il aurait fallu non seulement qu'ils ne le défendent pas mais qu'ils le laissent brûler brûler c'est marqué les jésuites je vous ai raconté ont fait des merveilles des merveilles en Amérique c'est à dire qu'ils ont réussi pendant deux siècles à préserver une communauté indigène les Guarani c'était au Paraguay à les préserver de la mise en esclavage des esclavagistes c'est à dire que vraiment d'abord ils les ont baptisés en les baptisant des chrétiens les chrétiens on ne pouvait pas les réduire en esclavage enfin ils ont fait ce qu'ils ont pu mais ils ont surtout respecté et au delà la beauté de cette civilisation Guarani c'était vraiment c'était une très très belle chose et bien dans son article alors ce qu'il faut savoir c'est que quand les jésuites ont été interdits il y a eu une expédition qui a été envoyée d'Europe pour massacrer tout le monde les massacrer c'est à dire qu'à partir du moment où les jésuites étaient interdits il n'y avait plus rien qui protégeait les Guarani et on a massacré les hommes les femmes les enfants et les jésuites et bien Voltaire a investi parce qu'il investissait partout il était plein de fric dans un navire qui est vous savez vous pouviez un navire va partir qui est-ce qu'il veut armer alors c'était au plus de fond moi je prends tant de part et tout et Voltaire se vante d'avoir mis de l'argent pour armer un navire qui est allé massacrer les Guarani et les jésuites et il trouve ça très bien et dans l'article jésuite Diderot écrit que les jésuites parmi tout ce qu'il a à leur reprocher ont soulevé les Guarani contre leur souverain légitime et alors le pompon au propos des jésuites c'est extraordinaire il écrit que leur journal le fameux journal de Trévoux c'est un journal nul parce que le journal a bêtement irrité contre sa société notre de Voltaire comment un journal peut-il être suffisamment stupide pour irriter notre de Voltaire il s'agit d'un dictionnaire c'est pas d'un journal notre de Voltaire qui a fait pleuvoir sur elle et sur lui le mépris et le ridicule le peignant lui comme un imbécile ses confrères il est en train de reprocher dans un truc qui est considéré comme un comme un un recueil de savoir une opinion absolument immonde qui consiste à dire vous les jésuites vous n'avez même pas été capables d'empêcher notre de Voltaire de vomir sur lui sa haine et ses libelles fiez-le c'est hallucinant lisez c'est à l'article jésuite qu'est-ce qui caractérisait également alors là ça va être la dernière partie de ce qu'on peut trouver dans l'idéologie des Lumières il y en a d'autres il y a le libéralisme économique il y a clairement il faut abolir toute réglementation il faut laisser les prix se faire par le marché il faut abolir les corporations il faut laisser les ouvriers négocier eux-mêmes leur salaire avec leurs patrons enfin c'est libéral 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 mais je ne m'arrête pas à ça je vais m'arrêter un instant sur la moralité prônée par les Lumières on retrouve exactement exactement le même idée d'élitisme d'une part les Lumières ont repris un texte qui s'appelle j'ai encore le temps un texte qui s'appelle la fable des abeilles d'un anglais qui s'appelait Mandeville et la fable des abeilles que j'ai lue que vous pouvez trouver facilement sur internet aussi c'est un petit conte pas très long qui explique quand une société est vicieuse c'est à dire qu'on ment qu'on triche qu'on vole etc tout va bien mais si tout le monde se met à devenir vertueux plus personne ne gagne d'argent et c'est la misère c'est à dire que c'est un texte qui dit vive le vice et abale la vertu l'important c'est de se cacher Mandeville un monsieur qui s'appelle Mandeville et Voltaire dans ce genre de morale publique il avait une formule extraordinaire il disait le mensonge n'est un vice que quand il fait mal c'est une très grande vertu quand il fait du bien alors soyez donc plus vertueux que jamais il faut mentir comme un diable non pas timidement non pas pour un temps mais ardiment et toujours mentez mes amis mentez je vous le rendrai un jour comme en politique sauf qu'en politique on dit moi je ne mens pas parce que lui il dit allez-y allez-y Voltaire a écrit aussi des trucs intéressants contre la répression de l'homosexualité alors moi j'ai déjà trouvé sur internet oui Voltaire il a défendu des homosexuels opprimés alors je vais vous dire quels sont les homosexuels opprimés que Voltaire a défendus vous allez voir ça vaut son pesant de cacahuètes écoutez bien Voltaire écrit l'abbé Desfontaines fut sur le point d'être cuit en place de grève alors cuit en place de grève petit savoyard qui ramonnait sa cheminée des protecteurs le sauvaient il fallait une victime on cuisit des chauffours à sa place qui est des chauffours et bien un homosexuel qu'on a brûlé vif en place de grève cela est trop fort trois points de suspension c'est à dire que vraiment cuire un malheureux des chauffours parce qu'on n'a pas réussi à cuire des fontaines qui avaient abusé de quelques petits alors je vais vous dire le fin mot de l'histoire le fameux abbé Desfontaines il violait des petits ramoneurs alors c'est quoi les petits ramoneurs c'est des petits enfants qui venaient de Savoie c'était beaucoup d'un Savoie qui fournissait des petits ramoneurs qui entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12-13 ans ils devenaient trop grands ils suivaient des ramoneurs et ils rentraient dans les villes ils ramonnaient les cheminées ils descendaient dedans et ils ramonnaient parce qu'ils étaient assez étroits pour descendre alors ils descendaient ils tombaient dans les cheminées tout noir dessus et ils montaient et lui l'abbé Desfontaines mais il les violait pourquoi se gêner ? pourquoi se gêner ? alors il y a quand même des plaintes qui circulaient parce qu'on n'avait pas le droit de violer les petits garçons pas plus à l'époque que maintenant ce qui n'empêche pas de le faire mais enfin disons que le droit existait et il a été sauvé par des protecteurs parce que l'abbé Desfontaines il avait le bras long vous savez comment s'appelaient les protecteurs qui ont sauvé l'abbé Desfontaines ? il s'appelait Voltaire c'est lui qui a fait sortir Desfontaines et j'ai même vu le texte qu'il a écrit pour faire sortir Desfontaines jamais jamais l'abbé Desfontaines ne serait capable de ce crime affreux dont on l'accuse c'est à dire que Voltaire a écrit qu'il n'était pas capable de le faire puis quelques années plus tard il dit bah oui évidemment bon bah quoi et alors c'est pas grave en tout cas il a réussi quand même à échapper au bûcher par contre celui qu'on a cuit cuit en grève à sa place c'est Deschauffour et cela est trop fort vous êtes d'accord avec moi que cuire en grève un homme parce que il aurait pratiqué la sodomie c'est quand même peut-être un peu fort je vais vous dire que c'était Deschauffour c'était le plus grand pédocriminel qu'on ait arrêté de son siècle il organisait des orgies pédophiles pour lui il enlevait des enfants dans la rue il organisait des orgies pédophiles il avait un portefeuille de clientèle à travers toute l'Europe c'était un pédocriminel de la pire espèce de la pire espèce et il y a eu des plaintes parce qu'il y a eu il y a vraiment eu un dossier j'ai lu pas mal de pièces du dossier il y a eu un procès parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été suivies des faits à un moment donné si vous voulez le criminel quand vous avez une mère qui porte plainte un gosse qui se plaint et vous avez un certificat médical qu'effectivement le gosse a été abusé et qu'il y a des traces et tout et puis qu'après il y a des gens qui viennent le procès au bout d'un moment on ne peut plus l'éviter on ne peut plus l'éviter donc Deschauffour a été arrêté il a été jugé à ce moment là tous ses compartes l'ont lâché parce qu'au bout d'un moment vous le savez pour que le truc puisse continuer on coupe le dernier cordé pour que les autres puissent continuer et il a effectivement été brûlé mais pas vif il a été brûlé mort on l'a étranglé évidemment donc c'est pas la peine de dire qu'il a été brûlé c'est pas vrai c'est son cadavre qui a été cuit en grève c'est pas lui parce que vraiment ces gens là ils savaient enfin bon ça s'appelait le retintum quand on voulait éviter les supplices atroces ça se faisait en quelques secondes et ça a été le cas pour Deschauffour et le procès Deschauffour a été tellement scandaleux que les autorités ont fait en sorte qu'il ne soit pas publié c'est à dire pour pas donner aux gens des idées de crimes qu'ils ne soupçonnaient même pas et c'était le cas je veux dire les crimes pédocriminels c'était des trucs qui avaient cours et qui étaient absolument abominables aussi abominables à l'époque que maintenant et qu'on cachait non pas pour protéger les criminels mais pour protéger l'innocence du peuple qui aurait été choqué outre mesure et c'est vrai qu'il y a des choses qui vous bouleversent la vie tellement qu'on n'était plus content avant de savoir et c'était le cas des crimes de Benjamin Deschauffour alors il existe un roman qui est paru en 1748 et qui a été écrit par un des de la bande qui s'appelait Boyer d'Argence alors c'était un bon ami de Voltaire c'était un bon ami de toute la bande Boyer d'Argence et il a écrit un livre qui s'appelle Thérèse Philosophe qui est en fait un roman pornographique alors qu'est-ce que c'est qu'un roman pornographique philosophique c'est un truc pour s'exciter sexuellement on a compris c'est le principe du roman pornographique mais on fait de la philosophie en même temps et alors la philosophie c'est la philosophie des Lumières puisque c'est les gens des Lumières alors entre deux scènes de viol enfin je vous passe les détails vous imaginez très bien vous n'avez pas besoin de moi en plus bon c'est bon vous en avez lu trois lignes et puis vous avez compris la suite sauf si vous êtes amateurs je vous donne un titre moi c'est bon j'ai pas besoin de je veux dire ça me révulse et par contre j'ai trouvé les 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 petites touches philosophiques qu'il y a au milieu mais ça ça vaut son besoin de cacahuètes c'est vraiment écoutez ça donc entre deux scènes de viol de truc d'une crudité d'une violence c'est du vrai pour nous c'est pas du c'est pas du érotique soft c'est du vrai pour nous on a des des trucs hautement philosophiques du genre révéler au sceau des vérités qu'ils ne sentiraient pas ou desquelles ils abuseraient serait la source de l'anarchie sociale il faut au peuple des règles qui dans le fond ne sont utiles qu'au bien de la société sous le voile de la religion ces vérités ne doivent être connues que par les gens qui savent penser et dont les passions sont tellement en équilibre entre elles qu'ils ne sont subjugués par aucune cette espèce d'homme et de femme est très rare et là on revient à l'évitisme écoutez bien de cent mille personnes il n'y en a pas vingt qui s'accoutument à penser et de ces vingt à peine en trouverez-vous quatre qui pensent en effet par elles-mêmes ou qui ne sont pas emportées par quelques passions dominantes sur cent mille personnes il y en a quatre qui valent quelque chose et puis on commence à violer machin truc etc puis après hop on retrouve une on retrouve une pensée philosophique j'en ai trouvé une alors écoutez bien ouvrez vite vos oreilles parce que ça c'est ça les lumières aussi ça en fait partie ça en est issu écoutez bien ma petite mère tu sais ce qu'il me faut auparavant je ne vaux rien quand je n'ai pas fait la besogne qui affecte le plus vivement mon imagination les autres idées ne sont pas nettes et se trouvent toujours absorbées confondues par celles-ci je t'ai déjà dit que lorsqu'à Paris je m'occupais presque uniquement de la lecture et des sciences les plus abstraites dès que je sentais l'aiguillon de la chair me tracasser j'avais une petite fille ad hoc comme on a un pot de chambre pour pisser et à qui je faisais une ou deux fois la grosse besogne dont il vous plaît de ne pas vouloir tâter de ma façon alors l'esprit tranquille les idées nettes je me remettais au travail et je soutiens que tout homme de lettres tout homme de cabinet qui a un peu de tempérament doit user de ce remède aussi nécessaire à la santé du corps qu'à celle de l'esprit je dis plus je prétends que tout honnête homme qui connaît les devoirs de la société devrait en faire usage afin de s'assurer de n'être point excité trop vivement à s'écarter de ses devoirs en débauchant la femme ou la fille de ses amis ou de ses voisins est-ce que vous pouvez imaginer une plus belle apologie de la pédophilie et de l'enlèvement des enfants du peuple puisque pour sauver les enfants des voisins et des amis on va les chercher les enfants des pauvres les enfants des pauvres de toute façon les riches ils font partie du style bon il y a encore d'autres choses mais on va arrêter sur la liste des horreurs de ce que je considère comme des horreurs trouvées dans l'encyclopédie et dans les philosophes des lumières je vais vous dire quand même une chose c'est que les lumières sont arrivées au pouvoir de façon météorique assez rapide entre 1774 et 1776 ça a duré un peu moins de 18 mois quand Turgot est arrivé au pouvoir c'est à dire que Louis XV est mort le jeune Louis XVI est arrivé au pouvoir il avait 20 ans il n'y connaissait rien il était très impressionné il n'était pas du tout préparé c'est son père d'abord qui avait été préparé à régner ensuite son frère aîné et comme le frère aîné est mort le jeune Louis XVI s'est trouvé à la mort de son grand-père Louis XV brusquement obligé de régner sans aucune préparation il était au bord des larmes il était au bord des larmes qu'est-ce que je vais faire et il y a des gens qui ont témoigné qu'il était avec la reine qui avait le même âge je crois et qui disait mais Dieu nous garde nous avons 20 ans qu'allons-nous faire qu'allons-nous faire et à ce moment-là les philosophes se sont précipités ils ont mis la main dessus majesté majesté on a trouvé un type un génie qui va régler tous les problèmes il s'appelle Turgot c'est un homme des lumières et voilà et les lumières sont arrivées au pouvoir Turgot a fait deux choses essentielles il a fait beaucoup de choses il a fait deux choses essentielles il a aboli la police des subsistances tout le principe de fonctionnement de la royauté depuis qu'elle existait jusqu'à l'arrivée de Turgot non il y a eu une ou deux expériences dans les années 1760 mais bon il y a eu une ou deux expériences disons jusqu'à l'arrivée des lumières tout la politique de la royauté consiste à assurer qu'en cas de difficulté de distribution des subsistances c'est à dire en cas de famine de difficulté de disette la famine c'est quand il n'y a plus rien à faire mais en cas de disette de difficulté due à une mauvaise récolte ou à une guerre le roi l'autorité royale s'assure que les subsistances sont équitablement réparties et que le peuple ne va pas tomber victime de spéculateurs l'obsession c'est empêcher des gens de s'enrichir sur le pain du peuple c'est à dire que en cas de difficulté on le sait et ça s'est fait beaucoup à la fin du règne de Louis XIV ça a été terrible il y a une situation où le blé manque donc dès que le blé manque vous avez des marchands qui vont récupérer le blé qui lui ne manque pas et profitent de la montée de la rareté pour faire monter les prix et s'enrichir il y a des fortunes colossales qui se sont faites dans des périodes de famine qui ont été plus provoquées par la peur de la famine et la spéculation directe que par la réalité d'une absence totale de subsistance parce que le roi ne pouvait pas être partout mais la police du roi le raison d'être de la police du roi c'est de s'assurer que les spéculateurs ne vont pas faire la loi et que le grain et le pain vont être distribués équitablement la loi le principe de base c'est que le pain soit accessible aux plus pauvres de mes sujets c'est ça la règle de la royauté Turgot arrive au pouvoir et il dit le prix du pain ne sera plus fixé par le roi mais par le marché d'accord ? ça c'est dans l'encyclopédie je vous ai passé l'article sur les grains parce que je vous ai dit que c'était trop bon donc il arrive et il supprime la police des grains c'est à dire que non seulement il dit maintenant c'est le marché qui va faire le prix c'est à dire le marchand et l'acheteur mais avant le grain était acheté comment ? vous aviez les paysans qui portaient leur grain au marché le marché c'est la place du village c'est pas le marché l'entité abstraite le marché c'est la place du village donc pendant tout non pas l'ancien régime mais pendant tout le régime pendant toute la royauté le principe de la royauté française fonctionnait comme ça le paysan apporte son grain sur la place du marché les habitants se servent et s'il y a du surplus et si tout va bien il y a du surplus les marchands ont le droit de passer après les marchands qui sont déjà enregistrés dont on connait les noms dont on connait l'identité dont on peut dire d'où ils viennent qui est le prénom du père de la mère depuis quand ils sont là où est-ce qu'ils vont porter etc. et vous avez pour ça la police la police des grains la police des subsistances à partir de Turgot on supprime la police des grains et on a le droit d'acheter les grains chez le producteur donc les gens arrivent au marché il n'y a pas de grain où il est ah ben il est parti là-bas il est parti sur des barges il remonte la rivière là il dit ben oui et il n'aute pas alors qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est passé la guerre des farines soulèvement général là ça a été une explosion de violence extraordinaire ben que fait Turgot il dit ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire alors qu'est-ce qu'il se passe première émeute Dijon alors je suis en train je suis en train de travailler dessus je suis en train de vous bichonner un amour de petit bon c'est mon c'est ma recherche en ce moment à Dijon les autorités les Dijonais écrivent immédiatement au contrôleur général à Turgot en disant écoutez monsieur le ministre on ne va pas là qu'est-ce qu'il se passe le grain s'en va les gens s'arment enfin bon il y a des émeutes ça monte ça monte et Turgot dit ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire c'est la loi la loi elle dit c'est le marché qui fixe alors vous obéissez à la loi le peuple ben il n'y a qu'à tirer dedans il dit c'est vous qui chargé de la police devez régler conduire contenir le peuple et le plier la soumission à la loi c'est-à-dire que le libéralisme économique fait sortir tout le monde dans la rue le pain est devenu trop cher et quand il n'est pas trop cher on le voit partir parce que c'est ça qui se passait les gens voyaient passer des convois de grains qui leur passaient sous le nez qui au lieu d'arriver au marché prenaient la route ou les canaux et c'est beaucoup il y avait des barges énormément de barges qui partaient et puis ils partaient vers le nord et puis ils partaient là où le prix était bon donc Turgot a fait savoir que c'est la loi qui conduit ce n'est pas le peuple et que le peuple n'a qu'à se soumettre et Turgot avait un collaborateur qui s'appelait Condorcet que tout le monde connait comme un grand humaniste et bien je vais vous dire qu'il y a écrit Condorcet le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ses brigands en attendant le malgagne je vous exhorte à ne pas avoir du courage mais à ne pas avoir d'indulgence et bien on en a pendu on en a pendu les émettiers parce qu'ils aient eu l'outrecuidance d'avoir faim et quand en même temps Turgot a libéralisé le prix des subsistants c'est-à-dire que brusquement les prix du pain et du grain c'est pas la même chose mais ça revient au même le pain c'est en bout de chaîne et le grain c'est au moment où il arrive sur la place du village quand la brusque montée je vais faire court en disant les subsistances s'est doublée de l'abolition des corporations qui étaient les instances qui protégeaient les ouvriers brusquement les ouvriers je vous ai expliqué tout à l'heure se sont retrouvés sans aucune protection de salaire minimum de rien alors il y a eu un moment d'euphorie on a dit les ouvriers ils sont leur propre maître maintenant on pouvait travailler sans avoir de patron c'était génial mais après il fallait trouver à écouler les produits là ce sont les gros qui ont attrapé enfin bon la prolétarisation du monde ouvrier ça date de ce moment là avant ça les ouvriers n'étaient pas des prolétaires ils étaient des artisans donc vous avez un monde ouvrier artisanal qui a fait toutes les merveilles qu'on peut voir la France est belle parce qu'elle a eu tous ses charpentiers tous ses mémisiers tous ses bénis tout ça c'est ça c'est le monde du travail qui est brusquement devenu prolétaire c'est-à-dire une force de travail soumise à un marché du travail il n'existait pas le marché du travail donc il y a des gens qui vont voir Turgot ils disent écoutez monsieur le ministre en même temps les salaires baissent et le prix des subsistances montent que vont faire les pauvres gens ah bah alors attendez vous allez voir il explique je cite lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée l'ouvrier le manœuvre ses salaires s'il était dégagé de tout lien suffiraient pour le nourrir ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir et c'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper à salarié qui a inventé le travail des enfants Turgot il ne l'a pas inventé il l'a théorisé il l'a appliqué et ça a été repris moi je vous dis avant les enfants ils allaient à l'école et à l'atelier à l'atelier c'était un apprentissage à partir de Turgot au boulot et des boulots payés en fonction du rendement c'est-à-dire les gosses dans les mines dans les usines dans les ateliers c'est là c'est les lumières il a créé autre chose aussi parce qu'il y a eu quand même des ouvriers qui n'arrivaient pas à se soutenir eux-mêmes donc qui ne pouvaient plus qui se sont retrouvés au chômage on a créé des ateliers de charité alors l'atelier de charité c'était quand il y aura misère de l'abondance quelque part on la convertira en abondance de main d'oeuvre à bas prix la famine changer en route en canot en ville nouvelle c'est-à-dire que vous n'avez plus de travail ah bah attendez on va vous en trouver on vous enferme dans les ateliers de charité puis alors vous cassez des cailloux vous faites des routes c'est des travaux forcés non mais travaux d'intérêt général oui on peut dire si on veut trouver une comparaison mais avec une brutalité mais avec une brutalité dans l'application qui n'est pas dans les travaux d'intérêt général une brutalité une dureté horrible horrible absolument horrible et par la même occasion alors bon tous ces gens-là c'était tous des anticléricaux ils faisaient croire croire non croire croire c'était après c'était au siècle suivant non mais enfin ils ne pouvaient pas supporter les curés, l'église, le machin tout ça c'était des vieilles lunes la charité chrétienne tout ça c'était des bêtises enfin bon c'était tous des anticléricaux mais un jour ils ont voulu supprimer des fêtes alors ils ont écrit à monseigneur Christophe de Beaumont pour lui demander de supprimer je vous le donne en mille le lundi de Pentecôte et monseigneur Christophe de Beaumont a écrit à monsieur Turgot je ne sache pas monsieur que le peuple ne se soit jamais plein lui-même des fêtes qu'il célèbre depuis tant de siècles et que vous le plaigniez de célébrer ces fêtes existaient quand Colbert portait nos manufactures au plus haut degré de prospérité et rendait jaloux de l'industrie française les peuples voisins sans en accepter ceux qui avaient secoué le joug des fêtes en l'occurrence les pays protestants donc monseigneur Christophe de Beaumont a envoyé monsieur le ministre au plot et il a refusé de supprimer le lundi de Pentecôte il a fallu attendre monsieur Raffarin pour que ce soit chose faite donc je ne savais pas moi avant d'étudier ça que le lundi de Pentecôte était une vieille fête traditionnelle pendant laquelle les gens ne travaillaient pas parce que c'était leur jour je sais qu'à Paris les gens partaient en vacances de la Pentecôte parce que dans les procès autour des enlèvements d'enfants il y a un tas de ça se passait au niveau du printemps et il y a des tas de témoignages qui disent à ce moment là j'étais en vacances pour les vacances de la Pentecôte je suis revenu le mardi etc. on voit que c'était quelque chose qui représentait qui était tout à fait dans la culture de l'époque enfin le lundi de Pentecôte c'était vraiment le jour de fête il y avait le jour de la Pentecôte où on allait à la messe et le lundi c'était pour s'amuser pour se promener pour rien faire bande de fainéants voilà alors ça va se terminer je vais vous lire le dernier texte pour savoir si les lumières ont véritablement inspiré la révolution alors là je vais m'adresser à Étienne qui va ouvrir ses oreilles il y avait un monsieur qui s'appelait le baron d'Holbach qui était collaborateur de l'encyclopédie et qui a écrit dans l'encyclopédie l'article représentant qu'est-ce qu'un représentant représentant je vais vous lire ce qu'il écrit et qui a été vraiment vraiment repris par la suite et qui va intéresser je crois notre ami Étienne il écrit pour maintenir le concert qui doit toujours subsister entre le souverain et leur peuple pour mettre les uns et les autres à couvert des attentats des mauvais citoyens rien ne serait plus avantageux qu'une constitution qui permettrait à chaque ordre de citoyens de se faire représenter de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet ces assemblées pour être utiles et justes devraient être composées de ceux que leur possession rendent citoyens et que leur État et leur lumière mettent à portée de connaître les intérêts de la nation et les besoins des peuples en un mot c'est la propriété qui fait le citoyen tout homme qui possède dans l'État est intéressé au bien de l'État et quel que soit le rang que des conventions particulières lui assignent c'est toujours comme propriétaire c'est en raison de ses propriétés de ses possessions qu'il doit parler ou qu'il acquiert le droit de se faire représenter voilà la théorie Étienne des lumières sur ce que doit être une constitution c'est à dire l'apanage des riches voilà donc conclusion pardon c'est le vote censitaire exactement et c'est ce qui a déclenché c'est ce qui s'est fait au début de la révolution et qui a déclenché la révolte qui a suivi enfin là je vous renvoie à Guillemin la vidéo de Guillemin sur Robespierre c'est très très bien résumé c'est remarquable c'est remarquable si vous imaginez que la révolution c'est à partir de 89 tout le monde est content lisez Guillemin vous allez voir ce que c'est c'est à dire que les débuts de la révolution c'est l'application de toutes ces horreurs et puis la deuxième phase de la révolution c'est le peuple qui se réveille et c'est pas qu'il dormait le peuple au début mais il était vraiment abusé on le faisait taire bon alors bon je ne sais pas si vous êtes encore partisans des Lumières moi j'ai cessé de l'être je reconnais simplement que moi je suis issu de la gauche je le reconnais je ne m'y reconnais plus du tout mais j'en suis issu j'ai une culture complètement de gauche et j'ai gobé tout ça j'ai vraiment j'ai gobé tout ça vous êtes très bien qu'il reste ? oh bon il n'y a pas si longtemps que ça il n'y a pas si longtemps que ça là dessus ça fait pas longtemps que j'ai compris c'est quand j'ai repris des études d'histoire je n'ai jamais dormi très longtemps j'étais consciente de plein de trucs mais je veux dire sur le plan strictement politique de ce que c'est que la gauche ça fait pas longtemps j'ai compris et c'est vrai que la gauche se réclame des lumières c'est clair tout le monde plus ou moins se réclame des lumières mais la gauche plus que d'autres puisque les lumières c'est ce mouvement qui a abattu à la fois l'église et la royauté et qu'on prétend que c'est quand même la grande conquête de la révolution française que d'avoir aboli la royauté et mis à bas l'église donc c'est clair donc ça vient de là donc si vous voulez qu'on résume l'humanisme c'est quoi c'est l'idée qui a dit que l'humanité est une et indivisible que le peuple est souverain que le pouvoir est au service du peuple souverain et les jésuites ont été le fer de lance de la propagation de ça les lumières ça a été quoi ? ça a été un mouvement qui s'est opposé à ce qui a été considéré à l'humanisme qui a été considéré comme de l'obscurantisme c'est ça qu'ils disent sans arrêt les lumières c'est l'obscurantisme 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 nous sommes les lumières nous sommes la tolérance vous savez qu'en matière de tolérance c'était abominable tout ce que les lumières ont pu faire pour faire emprisonner leurs ennemis c'était des gens absolument odieux mais odieux odieux oui tu veux dire quelque chose Etienne ? pardon ? alors voilà Rousseau a été martyrisé martyrisé par la secte c'est quelque chose d'épouvantable et moi quand on me demande ce que je pense de Rousseau je ne peux pas dire ce que je pense de Rousseau parce que je ne l'ai pas lu parce que quand je commence à lire Rousseau ça me tombe des mains donc je n'ai pas de goût pour Rousseau mais je reconnais et c'est vrai qu'il a été martyrisé par la secte parce qu'il n'était pas d'accord avec eux mais il n'est pas le seul il n'est pas le seul Fréron, Elie Fréron qui était critique littéraire a été martyrisé le jeune Laboumel ils ont été absolument odieux avec tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux ils disposaient de moyens pratiquement infinis puisqu'ils avaient avec eux la banque en gros et puis qu'ils gagnaient de l'argent et puis qu'ils avaient la bourgeoisie avec eux donc ils ont fait vraiment un mal fou mais on pourrait dire ils ont fait beaucoup de mal mais ils ont fait passer des bonnes idées et bien les idées qu'ils ont fait passer c'est celles que je viens de vous dire alors moi je pense que libre à chacun de considérer que ce sont des idées qui sont bonnes ça après c'est une question de choix personnel mais personnellement je trouve que ça n'a rien d'humaniste en toute hypothèse donc le mouvement autoproclamé des Lumières a ouvert le libéralisme économique c'est à dire la loi du marché en lui et place de la loi commune pour tout le monde théorisé et mis en pratique le travail des enfants la paupérisation des masses le bagne puisque qu'est-ce que c'était d'exporter d'exporter des gens vers les colonies pour remplacer les nègres ça s'appelle le bagne l'exploitation des enfants par ce qu'ont été les DAS c'est à dire cette maltraitance systématique des enfants pauvres qu'on va mettre dans des familles où on les martyris où on les bat où on les nourrit mal tout le monde a connu ça moi je me souviens dans les années 60 on voyait à la télévision des téléfilms de Claude Santelli qui était très très sensible à ces choses là et qui nous montrait des téléfilms où on voyait des enfants de la DAS qui étaient déchirés entre deux familles leur famille vraie puis leur famille d'adoption et les DAS enfin les services sociaux faisaient toujours le choix de la plus grande souffrance à la fois pour les parents adoptifs pour les parents naturels et pour les enfants non 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 toujours mais ça n'a jamais arrêté mais ça a été théorisé mais bien sûr mais c'est quoi le but aujourd'hui c'est quoi le but aujourd'hui le but aujourd'hui c'est de conserver les enfants disponibles pourquoi pour la guerre je vous tire une conclusion je ne répondrai pas réfléchissez réfléchissez conservez des enfants à portée de main vous réfléchissez donc je termine l'explosion du capitalisme et la dépravation des mœurs clairement alors j'ai moi je dispose d'un témoignage qui est très émouvant qui est le journal du prince de Croix Croix il paraît qu'on dit le prince de Croix est celui dont je me suis inspiré pour écrire l'histoire de Damien parce que le prince de Croix était un aristocrate qui était commandant militaire de la région du nord d'Artois d'où était issu Damien et qui a été sollicité par le roi au moment de l'attentat d'aller faire une enquête dans le nord et il a remonté la trace de Damien il a reconstitué tout son emploi du temps et les notes du prince de Croix sont absolument essentielles pour comprendre Damien et c'est comme ça que j'ai découvert la vérité en comparant les notes du prince de Croix avec ce qui a été publié j'ai vu là où des creux avaient été faits la vérité se reconstitue en creux et j'ai tellement aimé le prince de Croix j'ai tellement aimé sa façon d'écrire d'être humain vraiment c'est le seul aristocrate qui trouve grâce à mes yeux dans ce milieu complètement décadent c'était vraiment des immenses c'était des affreux la fin de l'ancien régime c'est vraiment des trucs pas propres et lui il est absolument merveilleux et j'ai lu son journal intégralement il écrivait son journal tous les jours c'était un type absolument extraordinaire et il racontait qu'on se moquait de lui à la cour parce qu'il était l'homme d'un seul amour il avait épousé la femme qu'il aimait il l'avait adoré il l'avait perdu il lui était resté fidèle il élevait ses enfants magnifiquement il venait au secours de ses petits-enfants c'était un type d'une moralité d'une générosité d'une bonté extraordinaire et il raconte tout le monde se moque de moi je m'en fous je suis comme ça mais tout le monde se moque de moi aimer sa femme c'était du dernier crétin comment peut-on aimer sa femme alors qu'on peut machin la grande mode à la cour et puis ensuite c'était ça c'était ce qui avait cours à la cour et puis à la ville c'était la même chose c'était pour les bourgeois c'était pour les bourgeois c'était l'adultère et pour les aristocrates c'était l'inceste celui qui passait à côté de ça c'était le roi des imbéciles et c'est ça la moralité publique de l'époque donc les aristocrates on sait qu'ils étaient décadents mais les bourgeois ils étaient prétendument dans l'ère du temps et aimer d'amour c'était d'être le roi des cons mais sincèrement on trouve beaucoup de textes là-dessus c'est la dépravation des mœurs la sincérité l'amour tout ça c'est des bêtises tout ça c'est des c'est du même ordre que Diderot disait comment consacrer sa vie à faire le bien des autres qu'est-ce que c'est que ce truc-là les jésuites prétendent qu'ils se sont consacrés à aller aider les indiens pour rien pas pour de l'argent il fallait toujours que tout soit utilitaire et pour le plaisir immédiat c'est l'idéologie qui sort de tout ça c'est ça qu'ils ont promu c'est ça qu'ils ont obtenu et c'est ça que personnellement je suis absolument incapable d'admirer mais ça je suis comme ça je ne referai pas à mon âge voilà si vous avez des questions applaudissements 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 Sous-titrage FR ?